... Bonjour à tous, nous sommes réunis aujourd'hui pour un débat interreligieux. Alors nous avons à ma droite l'abbé Guy Pagès, qui est un prêtre catholique romain de la diocèse de Paris. Et nous avons à ma gauche Karim, qui est un musulman converti à l'islam, qui étudie les religions comparées. Donc le thème du débat qui va s'effectuer aujourd'hui est, est-ce que Mohamed est un vrai prophète ? Donc, Pierre Pagès, qu'est-ce que vous pensez de ça vis-à-vis du titre de prophète que donne le musulman vis-à-vis de Mohamed ? Alors je dirais que le thème du débat a été choisi par Karim. Personnellement, ce n'est pas une question que je me pose, n'est-ce pas ? Et pour cause. Et donc, personnellement, j'estime qu'avant de se poser cette question-là, si on suit l'ordre chronologique des choses, le christianisme existant avant l'islam, il faudrait d'abord que vous, Karim, avant de vous interroger pour savoir si Mahomet est un prophète, vous soyez sûrs que Jésus n'est pas Dieu. D'accord. Car on ne peut pas avoir plus que Dieu. Si nous, chrétiens, nous estimons que dans la personne de Jésus, Dieu lui-même s'est révélé, s'est donné à nous, a mis le comble à son amour après nous avoir tout donné, de se donner lui-même, je ne vois pas comment on pourrait ensuite s'intéresser à qui que ce soit l'autre. Vous comprenez ? Donc je crois qu'il faut commencer par là. D'accord. Alors, le problème pour débuter sur ce point-là, c'est que, en fait, ça fait virer le thème sur la divinité de Jésus. Alors que le thème principal, c'est de définir si, oui ou non, Mohamed est-il un vrai prophète de Dieu selon les Écritures ? Mon cher, mon cher Khaïn, avant de parler de ça, commençons par respecter l'ordre de révélation qui fait que Jésus est venu avant Mahomet. Oui, mais ça, c'est un ordre que vous mettez dans le débat de vous-même. D'ailleurs, ça m'est donné à vous comme à moi. C'est comme ça. Très bien. Et si moi, je décide que nous partions sur définir si Mohamed est un vrai prophète de Dieu ou non ? Mais avant de partir, imaginez, par exemple, quelqu'un qui vienne chez vous et vous dise « Ton père n'est pas ton père, ton père, c'est moi ». Alors que votre père, vous avez vécu avec lui, votre maman vous a dit que c'était bien lui, votre papa, vous le connaissez depuis que j'étais tout petit, et quelqu'un se plante et vous dit « C'est moi, ton père, c'est pas lui, lui, j'étais un imposteur. C'est moi, la véritable père. » Qu'est-ce que vous avez pensé ? Il vous dira « Écoute, moi, je connais mon père, donc tu ne vas pas me dire que c'est ton père. » Donc l'islam vient et dit « Voilà, Jésus n'est pas Dieu. » Alors que, personnellement, moi, je le connais comme Dieu. Et pas seulement moi, mais depuis 2000 ans, les chrétiens le confessent comme Dieu. D'accord. Donc je connais le Christ. Oui. Donc avant de me parler de Mahomet, il faut commencer par me prouver que Jésus n'est pas Dieu. Sinon, ça n'a pas de sens pour moi. Mais alors, à ce moment-là, ce serait un débat sur la divinité. Si vous voulez, on peut en organiser un autre pour parler de la divinité. Mais en fait, pour définir, par exemple, si Mohamed est un vrai prophète de Dieu ou non. Ça n'a pas de sens pour nous. Mais ça a un sens dans le sens que votre écriture définit des critères prophétiques pour pouvoir définir la réalité entre un véritable et un faux prophète. Oui. Donc nous devons revenir à ces critères afin de vérifier si Mohamed peut postuler sur cette définition. Alors, mon cher Karim, un prophète, par définition, ce n'est pas simplement, comme le croient la plupart des gens, quelqu'un qui vient à annoncer l'avenir. Mais il a une mission dans l'ordre de la révélation qui est d'élever peu à peu la conscience du peuple juif à la reconnaissance de cette promesse qui a été faite à Abraham, de comprendre quelle est cette promesse, à savoir cette génération qui est promise à Abraham, qui doit engendrer des fils dans toute la terre par la foi. Et ces prophètes, peu à peu, ont compris que cet homme était quelque chose d'autre que notre homme et ont désigné le Messie. Il n'y a qu'un seul Messie dans l'histoire sainte et c'est lui vers qui se concentre toute la prédication prophétique, au point que Jean-Baptiste lui-même, comme Jésus l'a annoncé, étant le dernier prophète, il a désigné Jésus comme étant le Messie, l'élu de Dieu qui vient enlever le péché du mort. Donc les prophètes, ce sont ceux qui viennent annoncer le Messie, pas ceux qui viennent après le Messie. Oui, d'accord. On va revenir sur ces annonces de Genèse 17 qui ont été faites à Abraham et on va en discuter après. Par contre, moi ce que j'aimerais revenir, c'est en fait la définition de ce qu'est un véritable prophète. Je viens d'en donner. C'est-à-dire que, en fait, vous m'avez donné votre définition. Ce n'est pas la mienne, non ? Qui est plus éloquent, M. Pagès, que Dieu, pour définir les caractéristiques prophétiques de ces prophètes ? Karine, peut-être, c'est ça ? Non. Moi, la réponse que j'attends, c'est Dieu. Puisque la question, elle est là, en fait. Moi, cher Abraham, c'est vrai que Dieu lui-même, dans le Coran, dit « Nul ne connaît l'interprétation de la parole de Dieu, sinon Allah. » D'accord, ok. Donc, comment vous, vous pouvez prétendre comprendre la parole de Dieu ? Puisqu'Allah lui-même vous dit que personne ne la comprend. D'accord. Bon, outre le fait qu'il y a deux lectures sur ce passage-là, ce sera un petit peu compliqué de vous l'expliquer, en tout cas, sur le thème. Et ça n'a surtout rien à voir avec le débat. Moi, ce que je vous ai demandé, c'est « Qui est plus éloquent que Dieu pour définir les caractéristiques prophétiques de ces prophètes ? » On est bien d'accord que Dieu... Très bien. Le problème, c'est qu'est-ce qu'il dit ? D'accord. On va y revenir. Deuxième question. « Qui est plus éloquent que ces prophètes et les messagers qui rapportent les paroles de Dieu définissant les critères de ces prophètes ? » Doucement. Parce que tout ça, tout le monde peut se proclamer prophète de Dieu, n'est-ce pas ? Et dire « Moi, je parle au nom de Dieu ! » Exactement. Voilà, donc... Les deux questions, rappelez-vous-en et j'aimerais une réponse de votre part. Donc, vous m'avez dit que Dieu est celui qui est le plus éloquent pour définir les caractéristiques prophétiques de ces prophètes. La deuxième question que je vous ai posée... Ça n'a même pas de sens. Parce que lui seul le dit. Il n'y a pas un gros comportement. Mais justement, quand on dit plus éloquent, ça veut dire que nul ne peut aller au-dessus de lui dans la façon de définir les caractéristiques du prophète. Deuxièmement, la question que je vous ai posée, c'est « Qui est mieux placé ? » Donc, « Qui est plus éloquent que les messagers et prophètes eux-mêmes pour rapporter les paroles de Dieu définissant les caractéristiques prophétiques ? » Dans ces testaments, le Seigneur, à travers ses prophètes, a annoncé la venue du Messie. Il a donné des signes, notamment dans le travers de l'Esaïe 53, comment le Messie, le serviteur de Dieu, par son sacrifice, allait accomplir la rédemption du monde. Comment il allait faire des miracles. Des signes qui ont été interprétés par les chrétiens pour reconnaître le Messie. On n'est pas là pour, dans une succession sans fin, sans fin, à rajouter des prophètes à la liste. Les prophètes n'ont pas de sens, sinon, que de désigner l'œuvre de Dieu. Moi, je suis d'accord avec vous pour aller dire que, en fait, le Messie est la fin d'une étape. D'une étape. Est-ce qu'il peut y avoir d'autres étapes que la mort, la résurrection, qui arrive ? Est-ce qu'il y a de plus que ça ? Moi, je vous dis que c'est pour moi. Et on va y revenir, ça concerne la promesse et l'annonce qui ont été faites dans Genèse 17. On va revenir sur cette chose-là. Moi, maintenant, ce que j'aimerais de votre part, c'est une réponse claire. qui est plus éloquent que les messagers pour rapporter les paroles de Dieu spécifiant les critères prophétiques ? Bien oui, mais j'avais la première question, là. Ce sont les messagers qui rapportent les vraies paroles de Dieu qui définissent les critères prophétiques. On est d'accord. Par exemple, Moïse rapporte les critères dans la Torah qui sont les paroles de Dieu sur les caractéristiques des prophètes. Un vrai ou un faux ? Est-ce qu'on est d'accord sur ce point ? Vous n'avez pas d'être compris, mon chaturier, parce que le problème, ce n'est pas de désigner Mahomet comme prophète. Parce qu'un prophète, en soi, ce n'est pas la fin de la révélation. On ne va pas s'attacher simplement aux signes et ne pas voir l'objet qui est désigné. Tous les prophètes n'ont d'autre raison d'être que d'amener le peuple élu à accueillir le sauveur. Le fils d'Abraham, figuré par Isaac, et pour vous, c'est par Ismaël, mais c'est à travers lui qu'il y a le don de Dieu et accordé au peuple élu. Donc, vous pensez que Mahomet est un prophète, mais les raëliens pensent que Raël est un prophète, que les témoignages sont un prophète, etc. On n'en finira jamais. Il n'y a plus quoi à rajouter la succession ? Je comprends votre point. Il n'y a qu'un seul Messie, c'est lui qui nous intéresse. Ce n'est pas un prophète de plus. Ça va rajouter quoi ? Je comprends votre point. Maintenant, il y a quand même une problématique. C'est que prenons Raël, prenons tous les gens qui se sont déclarés prophètes, et on les confronte aux caractéristiques prophétiques définies par Dieu et rapportées par les prophètes. Dans votre texte. Et c'est là qu'on définit la différence entre un véritable prophète et un faux prophète. Vous voyez, ce n'est pas le prophète qui nous intéresse. C'est le Messie. Là, c'est ce qui vous intéresse. Mais vous aussi. Mais non. Mais si, ce n'est pas le Messie, c'est bien pour tous les hommes. Oui, mais c'est vrai. Mais le prophète, ce n'est pas le qui nous sauve. Ce n'est pas le qui nous sauve. Le thème du débat, j'ai bien compris cette chose-là. Mais alors, c'est plus important. Le thème du débat n'est pas est-ce qu'on est sauvé par Jésus ou Mohamed. Mais c'est ça le fondamental, Karim. Il aurait fallu faire un débat sur ce thème-là. Mais là, le thème, ce n'est pas ça. Mais commençons par ça. Mais non, on a des thèmes. Si vous arrivez à montrer que Jésus n'est pas le sauveur, on passera à Mahomet, ou on passera à Raël, ou on passera à John Smith, ou je ne sais pas qui. D'accord, j'ai bien compris. Mais alors, vous avez... Non, moi, en tant que chrétien, si j'accepte votre débat, je me remis moi-même. Pourquoi ? Je dis, voilà, je suis amené à m'intéresser à autre chose qu'au Messie. D'accord, très bien. Il faut être vraiment malade. La question que je vais vous poser, est-ce que lorsque Elie a eu son débat avec les prophètes de Baal, est-ce qu'il s'est renié lui-même ? Non. Il n'y a aucun rapport. Mais si, il y a un rapport. Parce que vous me dites que moi, je me renie moi-même si... Non, moi, moi. Oui, moi-même. Je parle en... Ah, pardon. Je me renie moi-même si je débat sur définir si Mohamed est un vrai prophète. Bien sûr. Mais le combat qu'a fait Elie avec les faux prophètes de Baal, il a quand même été au front et il a montré en fait la vérité en montrant que ce sont des faux prophètes. Voilà. Moi, ce que j'attends de vous, c'est de montrer que Mohamed est un faux prophète. C'est le thème du débat. Eh bien, si vous voulez. Eh bien, voilà, c'est juste ça. C'est juste simple. Et déjà, le tel débat, on voit que Mahomet, ce n'est pas le Messie. Alors, qu'est-ce que le Messie ? Si Jésus est le Messie, Mahomet est disqualifié au « Pseufacto ». Dans le Coran, vous voyez vous-même que Jésus est dit que la parole de Dieu, la vérité, née d'une vierge, le Messie, au ciel, il reviendra pour le jugement, et Mahomet est mort et enterré. D'accord. Donc, moi, je n'ai pas de souci avec tous les points que vous avez cités là. Ok, ok. Je n'en ai encore aucun problème. C'est notre croyance de croire que Jésus est le Messie. On n'a pas le problème. Mais c'est ça qui est important. Eh bien, c'est très bien. Moi, j'y crois. Bien. Mais je ne vais pas dire que j'y crois. Il faut qu'il y ait des conséquences après. Donc, si Jésus est mort et ressuscité, comment ne pas faire confiance à lui qui a réussi à se sauver et qui est capable, d'ailleurs, sur Sourac 3, verset 57, elle a dit à Issa, « Je t'élèverai, toi et ceux qui t'ont suivi, au-dessus des incrédules, jusqu'au jour de la résurrection. D'accord. Alors, ce sera votre retour vers moi et je châtirai d'un châtiment douloureux les incrédules. » Est-ce que vous comprenez ce passage ? Je comprends quoi ? Que, elle a dit, que ce sont ceux qui suivent Issa, jusqu'au jour de la résurrection, qui seront sauvés. Donc, les chrétiens. Donc, les chrétiens. D'accord. Mais moi, j'ai un problème avec cette façon de voir et de prendre, piocher, comme on veut, dans le Coran, puisque un autre verset vous dit que ceux qui disent que Jésus est Dieu, ce sont des mécréants. Voilà. Donc, comment est-ce que vous voulez que, d'un côté, Dieu valide les gens et les chrétiens jusqu'à la fin des temps et, d'un côté, il vous déclare... C'est pas compliqué, monsieur Karim. Il suffit d'abroger les versets qui nous embêtent. D'accord. Alors, l'abrogation, si vous voulez, on fera un thème sur l'abrogation dans la Bible et dans le Coran. Il n'y a pas de la Bible, ça n'existe pas. Donc, ça n'existe pas. Si vous voulez, on fera quand même ce genre de débat, puisque si, selon vous, ça n'existe pas, moi, pour moi, ça existe. Ah bon ? Voilà, très bien. Donc, c'est pas le thème. C'est pas le thème pour le moment. Moi, ce que je veux, c'est qu'on revienne. Donnez-moi des arguments qui prouvent que Mohamed n'est pas un vrai prophète. Jésus est le Messie. Jésus est le Messie selon Mohamed. Comment ? Jésus est le Messie selon Mohamed qui a un point de Dieu. Il était déjà avant Mohamed. Oui, on n'a pas tous dit par contre ça. Eh bien alors, qu'est-ce que vous voulez plus que ça ? Les Juifs attendent toujours le Messie. Ils n'ont pas reconnu dans Jésus. Et ça n'empêche qu'ils attendent toujours le Messie. D'accord. Donc, nous, si nous sommes cohérents avec notre histoire, on vient des Juifs, vous le prouvez assez par votre façon de vivre, et les Juifs attendent le Messie. Nous, chrétiens, nous l'avons reconnu en Jésus-Lazareth. Donc, s'occuper d'autres choses que du Messie, c'est vraiment par sa côté de l'histoire. D'accord, mais je répète en fait la question, parce qu'en fait, pour l'instant, on est en train de tourner autour. Donnez-moi des arguments qui prouvent que Mohamed n'est pas un vrai prophète. Je te l'ai dit, mais Jésus est le Messie. Donc, pour vous, le fait que Jésus soit Messie, c'est l'argument qui... Évidemment. Très bien. Alors, moi, je vais vous poser des questions maintenant, parce qu'en fait, depuis tout à l'heure, comme ça tourne, il faut que ça se dynamise différemment. Moi, je vous dis que Moïse a rapporté ce qu'on appelle Jésus-Lazareth. Jésus n'est pas le Messie, c'est ça ? Non, pas du tout. Prouvez-moi que Jésus n'est pas le Messie. Mais pour moi, c'est le Messie. Eh bien, alors, ça veut dire quoi, le Messie ? Ça veut dire quoi ? Ceci ne rentre pas dans un Christ. Ça veut dire quoi, le Messie ? Mais justement, la question, elle n'est pas sur le Messie. Eh si, tout dépend de... Je vous ai montré que tous les prophètes sont dirigés vers l'annonce du Messie. Très bien. Moi, ce que je vous demande, ce n'est pas cela. Vous voulez faire... C'est pour vous, si vous touchez bien autre chose que du Messie, franchement. Parce que vous, en fait, votre prédication est tournée vers le Messie. Moi, ce n'est pas ma question. Je vous demande... Je préfère savoir qu'il faut se laver les mains et qu'il faut rentrer dans les toilettes. Lorsqu'Élie a confondu les prophètes de Bâle, est-ce qu'il l'a fait avec le Messie ? Il n'est pas encore arrivé. Ma question n'est pas cela. Vous me dites que tous les prophètes ont dirigé vers le Messie. Et que, vu que j'ai le Messie, maintenant, c'est ce qui me permet de disqualifier un prophète. La question, c'est est-ce que lorsque il y avait les 450 faux prophètes de Bâle qui ont été ensuite égorgés, la question que je vous pose, c'est lorsque Élie a fait ce débat-là et a confronté les prophètes de Bâle, l'a-t-il fait avec l'idée messianique ? Ou l'a-t-il fait avec un miracle au nom de Dieu, etc. ? Et pourquoi ce serait une contradiction ? Ce n'est pas une question de contradiction. Est-ce qu'il a... Ou ça, ou ça ? Il n'y a pas ça. Ça ne va pas s'opposer. Il ne l'a pas fait au nom de Jésus. On est d'accord. Il n'était pas encore incarné. Donc, ce n'est pas un critère pour définir un vrai d'un faux prophète. Mais oui, parce qu'avant le Messie et après, ce n'est pas la même chose. Donc, ok. Ça, c'est à quoi qu'il vienne sinon ? Ça, c'est à quoi qu'il vienne ? Donc, de Moïse à Jésus. La question que je vous pose, imaginez que vous étiez avant Jésus. Vous étiez avant. Est-ce que vous auriez pu utiliser votre argument de dire que c'est le Messie qui définit un vrai d'un faux prophète ? Pendant cette période, c'est impossible. Pourquoi ? Puisque les critères prophétiques... Mais écoutez, il n'y arrive pas à jouer, là. On n'est pas avant Jésus-Christ, on est après Jésus-Christ. Mais oui, mais... Mais alors ? On s'est rappelé de se faire comme si tu n'étais pas venu. C'est une insulte à Dieu, là. Pas du tout. Mais comment pas du tout ? Mais sur ce site, c'est comme si tu n'étais pas venu. On revient à l'ancien testament. Mais on va venir au Messie. Je n'ai aucun problème. Moi, ce que je veux, c'est qu'on travaille sur ce qui est un véritable prophète et un autre prophète. On l'a dit déjà. Qu'est-ce que je n'ai pas dit ? C'est le Messie. Celui qui annonce le Messie, oui. Très bien, d'accord. Donc moi, quand vous me dites cela, c'est un critère qui sort de votre tête. Pas du tout. Moi, par contre, ce que j'ai dit, ce que je vous ai posé, c'est ce qu'il parle. Non, mais ce n'est pas Isaïe qu'on revient. On revient à la base. Qui est plus éloquent que Dieu pour définir ce qui est un vrai prophète ? C'est Dieu, on est d'accord. Les critères ont été décrits dans la Torah. Et alors ? Et tous les prophètes de l'ancien testament ont jugé d'après la Torah pour accepter un vrai, d'un faux prophète. On est d'accord ou pas ? Bien évidemment, et alors ? Merci. On va y arriver, on avance tout doucement. Allons-y, allons-y. Très bien. Donc, maintenant, on va construire les critères prophétiques. Lesquels sont-ils ? Très simple. Deutéronome chapitre 13, Deutéronome chapitre 18. Deutéronome chapitre 13 vous dit qu'il faut qu'une personne qui se déclare prophète, qui se dit être un prophète, vienne parler au nom du Dieu d'Israël, connu par le peuple d'Israël et par ses ancêtres. C'est-à-dire que s'il vient au nom d'une autre divinité, c'est un faux prophète. Il peut accomplir des miracles, des prodiges et des signes. S'il appelle à un autre Dieu, c'est un faux prophète. Bien sûr. Très bien. C'est pour ça que c'est ça les critères prophétiques. Oui, alors. Très bien. Ensuite, dans Deutéronome chapitre 18, vous avez encore un supplément par rapport aux critères prophétiques définis par Dieu, puisque c'est l'éternel lui-même qui parle. Il faut que ce prophète-là, lorsqu'il vient, il parle au nom de l'éternel. Non, il y a alors. C'est pas il y a alors. Un petit peu de respect vis-à-vis des critères de Dieu, quand même. Non, non, non. Ensuite, s'il fait une prophétie, il faut qu'elle se réalise. Sinon, c'est un faux prophète. Donc, en fait, si vous voulez, ici, on a des critères. Donc, les critères, c'est quoi ? C'est connaître Dieu, la connaissance. Non, le dire, le Dieu qu'on le connaît. Tout le monde peut dire qu'on connaît Dieu, c'est pas difficile. Oui, mais justement, on a la connaissance de Dieu. Il faut que cette connaissance soit en adéquation avec le Dieu qu'on connu, Israël, et leurs ancêtres. Voilà. On va pas arriver avec un nom de Dieu. Très bien. Mohamed est venu, et il s'est déclaré comme faisant partie de l'alliance via Ismaël, se réclamant de la descendance abrahamique, et il adorait, et faisait adorer le Dieu des enfants d'Israël, et celui qu'ils ont connu, et leurs ancêtres. Donc, le premier point, c'est de prêcher un Dieu unique. Mohamed l'a réussi. Doucement, doucement, parce qu'encore une fois, Mohamed, il vient, tu vois, tu sautes là. Il vient après Jésus. Vous voyez, très bien. Et il nie la révélation apportée par le Messie, comme le juif. Non, il ne le dit pas. Mais ce que c'est... Il dit que l'Évangile a été apportée par Jésus. Il ne le dit pas. Mais ce que c'est, puisque pour lui, le Dieu des chrétiens, ce n'est pas le vrai Dieu. La conception du Dieu des chrétiens, pas le Dieu des chrétiens, c'est la même chose. Parce que le Dieu des chrétiens est le même que celui des païens, que celui des musulmans, des juifs. Nous avons un seul créateur. Donc, on a un seul Dieu. Par contre, il existe de faux dieux, comme il existe de faux prophètes qui ont existé. Donc, en tout cas, vous n'avez pas me dit au contraire, que pour en tant que musulmans, vous ne croyez pas à la trinité, que vous n'adorez pas Jésus-Christ. Bien sûr. Nous n'avons pas le même Dieu. Bien sûr. Bon. Tout comme les juifs ne le font pas. Exactement. D'accord. Donc, vous êtes pris en sandwich entre les musulmans qui se réclamant de l'alliance abrahamique, prêchant un Dieu unique, et les juifs, les enfants qui descendent des endroits d'Israël. Qui ont rejeté le Christ. Attendez. Qui le font en les musulmans. Attendez. Qui ont la conception divine depuis le début de la révélation. Pas de façon parfaite. Rappelez-vous comment Abraham lui-même a voulu sacrifier son fils, par exemple. Et Dieu lui a dit, il ne fait pas ça. Donc, ça a été progressivement que, peu à peu, la conscience religieuse du peuple juif a été éduquée par les prophètes. D'accord. J'ai une question. Pendant de Moïse à Jésus, est-ce que les enfants d'Israël ne connaissaient pas Dieu ? Et parfaitement. Imparfaitement. Très bien. Vous avez un argument pour cela ? C'est tout simple. Par exemple, je vous le disais, je vais vous montrer, c'était très bien. Abraham qui croit plaire à Dieu et sacrifier à son fils. D'accord. Et voilà. Donc, c'est trompé. Dieu ne voulait pas ça. D'accord, mais là, attention, attention. Mais quand les prophètes disent aux Juifs, vous vous occupez de faire des cérémonies au Temple et vous exploitez les pauvres, ce n'est pas ça que Dieu vous demande le jeûne que Dieu aime, c'est de l'être juste avec votre prochain. Ça, ça, je suis là. Mais voilà. Mais pour les Juifs, c'était ça la religion. Ça, ça, ce sont, non. Attention, donc il y a une évolution. Vous confondez deux choses. Vous confondez les actions des enfants d'Israël, qui ont été mauvaises, d'ailleurs, le Coran le rappelle, les évangiles le rappellent, les enfants d'Israël ont commis des actions, ils sont tombés parfois dans le... Donc, vous voyez dès que la connaissance qu'ils avaient n'était pas parfaite. Non, la connaissance qu'ils avaient découlée de la révélation que Dieu, Jésus, avait déjà faite auparavant. On est d'accord ? Non, doucement, progressivement. Non, non, mais c'est pas possible. Parce que les prophètes apportaient ce qu'on appelle une conception monothéiste parfaite de Dieu. Si vous me dites non, mais là, on part dans un concept, en fait, qui est... Je pourrais même dire... La preuve, hein, bien. Dans la mécréance vis-à-vis de votre propre religion. Comment cela, les prophètes n'ont pas rapporté la vérité sur Dieu ? Il y a 20 années, c'était présent Moïse lui-même, il annonce qu'après lui viendra un autre prophète. Autrement dit, moi, ce que je vous ai donné, c'est pas suffisant. Ah non, c'est faux. Comment c'est faux ? Mais c'est faux, ça c'est... L'autre prophète ne va faire que répéter les paroles que vous dites. Mais pourquoi pas répéter tout ce qu'il y a, déjà ? Parce que c'est la parole que vous dites, elle se trouve dans Deutéronome, chapitre 18, verset 15 à 18. Mais juste après, 19, 20, 21, ce sont les critères dont je vous ai parlé. Arrêtez ! Si vous vous dites que les prophètes ont donné toujours la même chose, il n'y avait aucun intérêt à ce que Moïse annonce la vie d'un prophète après lui. Mais si, justement. Quel intérêt ? Mais l'intérêt, c'est que ces prophètes rappellent aux enfants d'Israël qui se détournent de revenir à Dieu. Tout comme Jean-Baptiste est venu les rappeler à revenir à Dieu. Tout comme Jésus est venu les rappeler à Dieu. Toutes ces choses-là sont logiques. Mais cela n'empêche pas qu'ils avaient la connaissance de Dieu. Comment on le prouve ? Vis-à-vis du Nouveau Testament, quelle question a posé l'un des scribes à Jésus ? Maître, pourquoi il lui a posé cette question-là ? On ne pose pas ça à un enfant de 3 ans. Pourquoi ? Il lui a posé la question à Jésus, quel est le premier commandement ? C'est comme un musulman. Si vous allez voir un enfant de 3 ans, il connaît la chère d'Av. Je ne connais pas une histoire. Non, non, non. Attendez, laissez-moi finir. D'accord. C'est juste l'argument pour que vous le compreniez. Il lui a posé la question, quel est le premier commandement ? C'est quoi ? C'est d'adorer Dieu unique, de toute son âme, de toute son âme, etc. Voilà. Mais qu'est-ce qu'a dit le scribe ? Il a dit, oui, Seigneur, tu as raison. C'est cela qu'il faut faire. Ils avaient la conception d'un Dieu unique. Ça n'a jamais décidé d'avoir un Dieu trinitaire, si ce n'est avec la conception chrétienne qui est venue par après. Alors, moi, cher, si tu en parles de ta conception, nous, chrétiens, depuis 2000 ans, nous commençons notre credo en disant, je crois en un seul Dieu. Très bien, oui. Donc, je vois où est l'intérêt de la venue de l'islam. Nous avons pensé qu'il n'y a qu'un seul Dieu, on le sait déjà. Non, la venue de l'islam, en fait, elle est importante. Elle fait, justement, un retour en arrière vis-à-vis de la déviation vers une sorte de l'association que nous pensons. Quelle déviation ? Celle de dire que, par exemple, vous présentez un Dieu qui n'est pas celui des enfants d'Israël. Est-ce que vous pourriez avoir un Dieu ? Si, si, justement. D'accord. Si, tu viens de dire toi-même qu'il s'écarte. Très bien. Donc, ils n'ont pas accueilli le Messie. Non, non, non. Ils ont même tué les prophètes, ils ont accueilli le Messie. Le Messie, on n'a pas de problème avec cela. Moi, ce que je vous demande, c'est, dans la conception des enfants d'Israël et du judaïsme, est-ce que si vous venez dire que Jésus est Dieu, est-ce qu'ils ont dit ? Mais ils sont liés, non. Non, c'est pas une question de traité de la liberté. Non, est-ce qu'ils ont cette conception que ceci est le Dieu que leurs ancêtres ont adoré ? Mais attends, justement. Tu oublies que les Juifs ont tué les prophètes des uns après les autres. Ça, j'ai bien l'impression. Et bien, alors, ils ont refusé ce que Dieu leur donnait par les prophètes. Qu'est-ce que l'extraordinaire ? Est-ce qu'il fait la même chose avec Jésus ? Non, mais est-ce que vous avez compris la question ? La question, c'est pas celle-là, M. Pagès. La question, c'est de savoir, si vous venez voir un Juif actuellement, Et que ça change ! Et que vous lui dites... C'est pas le bon-duit que j'ai vu voir. Et que lui, il n'y a pas la garantie de la vérité pour autant. Et que vous lui dites... Qu'est-ce que ça ? Et que vous lui dites que... Moi, je te prêche ton Dieu, qui est le même que le mien, Et que celui de tes ancêtres, qui est Jésus, Qui est trois personnes, S'il te plaît, est-ce que c'est le Dieu que tes ancêtres ont connu ? Pouvez-vous me dire un seul Juif qui répondra oui à cette question ? Ça n'existe pas. Très bien. Il devient chrétien. Il devient chrétien. Ah non, 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 c'est pas la question, ça, de devenir chrétien. Ah bah, pourquoi pas ? Mais non, ça, c'est autre chose. Est-ce que c'est la conception de la divinité dans le judaïsme Et que les ancêtres des enfants d'Israël ont connu ? Encore une fois, quand les chrétiens croient en un seul Dieu, Ça ne s'oppose pas à la foi des Juifs. Mais non. Nous croyons en un seul Dieu. Mais non. Dans le christianisme, dire que le Père est Dieu, Que le Fils est Dieu, Que le Saint-Esprit est Dieu, Et que ça ne fait pas trois dieux, mais un seul Dieu, Bien que le Père ne soit pas le Fils, Le Fils ne soit pas le Père, Ni le Saint-Esprit ne soit ni le Père, ni le Fils, Et que le Père, ni le Fils ne soit le Saint-Esprit. Très bien. Donc c'est incompréhensible, Mais ce n'est pas contradictoire, Avec l'affirmation de l'unicité de la nature divine. Très bien. Donc on ne peut pas opposer. Vous venez de dire une chose, en fait, sans vous vouloir, Qui va justement expliquer votre problématique. Vous me dites, en fait, La Trinité, c'est une chose incompréhensible. Stop. Ça contredit deux choses. La première, ça contredit justement la connaissance. Si c'est incompréhensible... Il n'y avait pas un con. Il n'y avait pas un con. L'unicité de Dieu, il n'y avait pas autre chose. Si c'est incompréhensible, Selon ton mot, oui. Donc ce n'est pas le Dieu Qu'ont connu les enfants d'Israël. La connaissance. D'ailleurs, Jésus-Christ, La connaissance de son unicité, je vous rappelle. Très bien, je l'ai compris. Non, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Mais vous me dites Que c'est incompréhensible. La Trinité, on peut avoir une connaissance. Heureusement que c'est incompréhensible. Sinon, ça veut dire que Dieu est à ton niveau. Très bien. Tu devrais louer les chrétiens D'être capable d'affirmer que Dieu est plus grand que nous. Vous n'avez pas compris. Je suis d'accord avec vous de dire Que la Trinité est incompréhensible. Alors oui, je suis tout à fait d'accord. Mais par contre, Ce que je ne comprends pas, C'est que c'est une contradiction. Non, pas raison. D'un côté, c'est incompréhensible. Et de l'autre côté, vous me dites que c'est Regardez, incompréhensible, connaissance. Oui. Comment est-ce qu'on fait pour allier les deux ? C'est incompréhensible. C'est le mystère du Christ qui est uni dans sa propre personne divine, La nature divine et la nature humaine. Il peut être compris en tant qu'il est homme. Oui. Et il ne peut pas être compris en tant qu'il est Dieu. C'est le mystère du Christ qui réunit le compréhensible et l'incompréhensible. D'accord. Le mystère, incompréhensible. Doucement. C'est pas fini, c'est pas fini. Mais en face, j'ai connaissance. Dieu vous dit que ce soit... Regardez. Dieu vous dit que ce qu'il est, c'est-à-dire unique, il a été tout le temps connu auparavant. Vous me dites... Tout le temps. Pas tout le temps. Quand maintenant, c'est incompréhensible de le comprendre. Doucement. On comprend qu'il est unique dans sa nature divine, qui est unique, mais dans sa trinité des personnes, ça, c'est incompréhensible. Pourquoi est-ce que Dieu ne sait pas ? Écoute, c'est très simple. Avant que le peuple juif soit monothéiste, il n'y avait pas de peuple monothéiste sur la Terre. Avant que le peuple juif n'était pas monothéiste ? Voilà. Mais c'est faux. Comment non, c'est pas faux ? Avant les enfants d'Israël, il y avait qui ? Mais il y a toutes sortes de gens qui étaient polythéistes. Non, stop. Israël, c'est qui ? Qui est Israël ? Qui est Israël ? Qui est Israël ? Oui, alors. Non, c'est une question que je vous pose. Vous savez ou vous savez pas ? Vous savez ou pas ? Quel rapport avec le peuple à la vie ? Non, je ne sais pas. Vous ne savez ou pas ? Tu te fous de moins ou quoi ? Donc, vous ne savez pas. Donc, vous ne savez pas qui est Israël ? Non. Israël et Jacob. Voilà. D'accord. Et Jacob, avant lui, il y avait qui ? Il y avait Isaac. Avant Isaac, il y avait qui ? Il y avait Abraham. On est d'accord ? Donc, Israël est là. Tout cela, il faut rajouter Noé, pour rajouter Adam. Mais tous ces gens-là, ils étaient donc polythéistes selon vous. C'est ce que vous venez de m'affirmer. Je parle de peuple, je parle pas de l'individu. Oh, mon Dieu, c'est un peuple. Quel peuple ? Il ne s'est pas de peuple ? Mais non. C'est nouveau. Mais ce n'est pas nouveau, tu vois que tu ne connais pas l'histoire. Moi non, je ne sais pas ce que je veux. Oh, oublions l'histoire. Prenons la Bible. Arrête. Là, c'est vous qui n'êtes pas sérieux. Tu parles de peuple. Tu ne peux pas lier ça, le peuple juif. Il n'y a eu aucun peuple avant le peuple d'Israël qui était ? Monothéiste. Voilà, très bien. Donc, en fait, les prophètes qui étaient avant et qui prêchait à des peuples, ils étaient là pour faire quoi ? Décorer ? Le prophétisme, ça appartient typiquement à l'histoire d'Israël, qu'il ne trouve nulle part ailleurs. Eh oui, eh oui. Vous avez quand même fait le séminaire de prêtrise. Il faut quand même s'y aller. Si vous me dites que... Avant, Israël, il n'y avait pas de prophète. Non, je me disais, il n'y a pas de peuple. Là, vous voulez me dire qu'il n'y avait pas de prophète. Il n'y avait pas de prophète, c'est très bien. Donc, Abraham dans la jeunesse, c'est pas un prophète. Mais jeunesse, chapitre 12, vous dites qu'Abraham est un prophète. C'est la première mention, c'est un patriarge. Non, la première mention du mot prophète dans le texte biblique, c'est pour Abraham, à Genèse. Où tu trouves ça ? D'accord, très bien. Je peux par contre, si vous voulez discuter, vous pouvez pendant ce mois que je trouve. Le texte de l'Humor, c'est Juména Genèse, chapitre 12. Mais c'est bizarre que vous ne connaissiez pas ces choses, quand même. Le prophète Abraham, c'est musulman, ça, c'est pas qu'il tient. Ouais, c'est vrai, ouais. Vocation d'avoir un kit sans peuple, ta ta ta. Si il avait eu un PC, ça aurait peut-être plus allé plus vite. Non, mais je ne te le trouverais pas. Si, si, si. Non. Si, si. Ça n'existe pas. D'accord. C'est pas grave. On va faire rien, je ferai. Oussama, si tu as la possibilité de regarder sur Internet, tu peux me trouver le passage qui parle de Abraham étant un prophète de Genèse. Soit c'est chapitre, en fait, de 12 à 15. Il y a un des trois. Ça fait quoi pour toi, le Messie ? Le Messie, c'est-à-dire que c'est l'apothéose prophétique. Ah, bravo. Prophétique de l'Alliance des enfants d'Israël. Si, c'est l'apothéose, il y a pris au-dessus. De l'Alliance des enfants d'Israël. Et alors ? Mais il y a autre chose après, d'ailleurs. Quoi d'autre ? Ah, ben justement, c'est ce que je voulais qu'on ouvre après. Mais non. Avant de l'ouvrir, il faut qu'on finisse sur ces caractéristiques prophétiques. Donc, vous avez rien à reprocher à Mohamed. Comment ? Donc, Mohamed, vous avez rien à lui reprocher. Je rigole, quoi. Donc, pour dire que c'est un faux prophète, il faut affirmer des choses, quand même, monsieur Pajès. D'accord, qui peut venir après le texte, sinon l'antichrist ? Oui, mais ça, ce n'est pas un argument. Non, ce n'est pas l'argument. Tu as trouvé le passage ? Qui n'est pas avec moi et contre moi, dit Jésus. C'est tout simple. Oui, mais je veux dire, on n'a pas de problème avec cette chose-là. Mais qui est le problème ? Écoute-moi bien. Après, je pense que tout le peuple juif a été préparé à recevoir les Messies. Oui. Ça, je suis d'accord. Eh bien, alors, une fois qu'il est là, qu'est-ce que tu veux d'autre ? Le peuple juif, d'ailleurs, vous regardez bien, quand Jésus est arrivé, le peuple juif, à cause de son écrit d'unité, comme Jésus l'avait annoncé, a été dispersé. D'accord. Le temple a été rasé. Oui. Un châtiment de son écrit d'unité. D'accord. Et depuis 2000 ans, il n'a plus ni prophète, ni temple, ni prêtre. Autrement dit, terminé l'ancien alliance. Maintenant, on est rentré à une nouvelle alliance qui n'est plus de la chair, mais de l'esprit, qui n'est plus de la loi, mais de la grâce. D'accord. Et toi, tu voudrais revenir à l'Ancien Testament ? Ah non, pas du tout. Ça sera quoi ? Ah non, je suis revenu à ça. Non, je ne sais pas revenir. 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 Je suis revenu à l'Ancien Testament pour reprendre les caractéristiques d'un prophète. Mais parce qu'il y a le Messie, il est là. Mais parce qu'il y a le Messie, il est là, pour t'annoncer qu'il y a le Messie, il est là. Le problème, c'est que ce que vous ne comprenez pas, c'est, en fait, je crois que c'est le débat. Vrai prophète ou faux prophète ? Pour dire que Mohamed est un vrai ou un faux, il faut tirer les arguments des Écritures. Oh là là. Bon, écoute, quand même, je ne sais pas, il n'y a que... Mais non, mais en fait, c'est très clair. Je vous ai cité Deutéronome 13, 18, qui définit ce que c'est qu'un vrai faux prophète. Quand, par exemple, Jérémie était face à Alania. Il y a l'un. Dans Jérémie 28. Oui. Qu'est-ce qui a fait qu'il a été montré que c'est un faux prophète ? Je ne l'ai pas réalisé, c'est un prophétie. Voilà, par exemple. Et alors ? Donc, comment on revient à cela ? C'est ce qui a montré que c'est un faux prophète. Et ensuite, il est mort, Alania. Bon. Et qu'est-ce qu'il a prophétisé, Mahomet ? Genèse 20, chapitre 7. Voilà, c'est ça. Genèse 20, chapitre 7. Qu'est-ce qu'il est dit ? Passe-moi la vie. Maintenant, on va la fin de cet homme, car il est prophète. Voilà. Il va pour toi et tu vies. Voilà, merci. Donc, nous avons bien Abraham qui est prophète. Cela n'existait pas, selon vous, M. Paulette. C'est pas grave, on s'en fout. C'est un petit détail. C'est le sens des mots, parfois. Ah oui, d'accord. Ben, bien sûr. Par contre, les Juifs, sachez que vous savez ce qu'ils disent, les Juifs, sur ce passage-là ? Ils disent que, ici, c'est la première mention du prophétisme sur Abraham. C'est pour ça que je vous ai dit que le premier à être appelé prophète, dans l'Ancien Testament, c'est Abraham. Et ça, c'est vérifié. C'est pas grave, on s'en fiche. Écoute-moi bien. Parce qu'Abraham, il portait en lui toute la descendance du peuple élu. Donc, quelque part, on peut comprendre que dans sa façon d'être, il portait aussi les prophètes. Et qu'ils soient appelés prophètes à ce titre-là. Non, c'était un prophète. Pourquoi ? Parce qu'il était en communication avec Dieu. Et il accomplissait ses commandements, ses ordonnances. C'est ce que nous dit ensuite le texte de la Genèse. Un prophète, il parle au peuple de Dieu. Il n'y a pas de peuple de Dieu encore avec Abraham. Il commence avec Abraham, le peuple de Dieu. C'est vous qui croyez qu'il n'y a pas de peuple. C'est quoi le peuple de Dieu avant Abraham ? Où est-ce qu'il est ? Mais il y a d'autres peuples. On ne vous a pas dit qu'il y avait un peuple de Dieu soumis comme vous, vous le voyez, avec les enfants d'Israël. Mais il prêchait à leur peuple. Abraham, il n'y avait pas de qui ? Mais Abraham, il avait un peuple. À quel peuple ? Où tu vois ça ? N'importe quoi, il a tout quitté son peuple pour aller partir tout seul avec sa femme, ses enfants et ses troupeaux à Ghana. Mais justement, son peuple l'a rejeté. Pourquoi ? Parce que justement, c'est ça qu'il faut comprendre. Tu l'as rejeté dans la mythologie musulmane. Ah, c'est aussi la mythologie juive en tout cas. Ah non ? Chez les juifs, c'est ce qui est dit aussi. Pas dans la Bible. Non, 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 mais c'est pas comme ça que ça marche. C'est ça aussi, ça marche comme ça. Non, parce qu'il n'y a pas que la Bible. Vous, vous prenez votre tradition, par exemple, des Pères de l'Église. Oui. Ne faites pas un deux poids, deux mesures en acceptant la tradition islamique, pour vous dire par exemple certaines choses, en refusant la tradition juive et en prenant la tradition chrétienne. Je ne vais pas prendre pour argent comptant ce que disent ceux qui disent. Je ne vais pas dire argent comptant, mais on prend la tradition juive. C'est une autre chose. C'est une autre chose. C'est une autre chose, en fait. Le fondement de la foi, ce n'est pas les discours de rabbin untel et de rabbin machin. Attention, Jésus a dit que les scribes et les pharisiens sont ainsi dans la chair de Moïse. Écoutez, regardez bien ce qu'il dit, écoutez ce qu'ils disent. Stop, on s'arrête. Jésus dit, écoutez ce que qui dit les rabbins, les gens, les grandes autorités rabbiniques de ce temps-là. Et ne faites pas ce qu'ils font. Pourquoi ? Parce qu'ils disent et ils ne le font pas. Voilà. Et donc ? Ah donc, Jésus, ça va vous m'expliquer ce problème. C'est un grand problème. Vous me dites, on n'écoute pas les rabbins. Moi, j'ai une parole de Jésus qui vous dit le contraire. Concernant la Torah orale, Jésus, dans ce même chapitre, chapitre 23, on va y revenir. Les rabbins doivent être distingués de la ligne sacerdotale. Parce que ceux qui sont ainsi dans la chair de Moïse, ce sont ceux, les grands prêtres, qui assument une mission divine. Bien sûr. Les rabbins, ils parlent en leur propre nom. Non, non, non. Ah, il n'y a pas de mélanger. Non, non, non. Ah, t'attends, non. Les rabbins, ils ne sont pas ainsi. Ils sont mes rabbins. Non, après, je vous dis, quand Jésus est arrivé, il n'y a plus de prêtres. Donc, il n'y a plus de chair de Moïse. En fait, vous ne répondez pas aux questions. Ah oui, c'est ça. C'est ça, c'est un jeune. Non, non. C'est-à-dire qu'en fait, vous tournez autour du cou. Ben oui, c'est ça. Quand, en fait, vous acceptez votre tradition à vous, mais vous n'acceptez pas... Il n'y a qu'une tradition, Karine. Donc, il n'y a que la tradition catholique, j'ai eu. Et voilà. Stop. Et voilà. Donc, on rejette la tradition. Et on rejette, on l'assume. Tout ce qui vient, tout ce qui s'oppose au Christ et qui n'est pas avec moi et contre moi, c'est l'antichrist. Qu'il soit juif, musulman, athée, bouddhiste, tout ce que tu voudras, ça n'a aucun... Oui, ça, j'ai bien compris, en fait, votre enseignement. Mais ça ne... Vous ne... Sous quel prétexte rejetez-vous, en fait, la tradition juive ? C'est pas la tradition juive, la religion rabbinique. Mais c'est autre... Non, mais attendez. Les rabbins, ce sont les savants des enfants d'Israël... Ils ont rejeté le Christ. Donc, c'est le problème qu'ils ont rejeté. Non, c'est pas le problème. Moi, c'est pour ça que je ne vais pas me mettre à leur école, tu comprends ? Mais je ne vous ai pas dit que je vais me mettre à leur école. Si vous acceptez votre tradition, vous êtes aussi obligés d'accepter la tradition qui était avant vous. Et qui définissait ce qu'est le vrai Dieu, qui définissait ce qu'est un vrai prophète, etc. C'est sur ça le vrai débat. Pourquoi ? Parce que je vais vous donner maintenant... On va venir, en fait, ça, si vous voulez... Là où vous m'amenez depuis le tout début, c'est de reconnaître, en fait, qui est le Messie. Amen. Voilà. Et le Messie, comme je vous l'ai dit, c'est la fin du prophétisme des enfants d'Israël. Très bien, bravo. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu l'alliance, la première alliance qui est faite avec les enfants d'Israël. On retrouve cela où ? Dans Genèse, chapitre 17, où l'Éternel fait une alliance avec qui ? Avec Isaac et avec ses descendants. Oui. Par contre, le thème principal de l'alliance, c'est que je serai votre Dieu. Oui. Et vous serez mon peuple. Voilà. Très bien. Donc, on parle bien d'un Dieu unique. Oui. Et alors ? Ils connaissent eux, et dont ils connaissent les caractéristiques. On est d'accord ? Oui, après. Donc, c'est toute l'alliance, elle est comme ça. Oui. Stop. Mais il y a une autre promesse. Oui. Dans le même passage. Oui. La promesse qui a été faite à Ismaël. Genèse, chapitre 17, verset 1. Oui, là, là. Bon. Je ferai de lui une grande nation. Oui. D'accord ? En l'ébreu, c'est marqué... C'est marqué les Goïgadol. Grande nation. Oui. Deux questions. Je ne sais pas si vous allez savoir, parce qu'il faut quand même avoir un petit peu recherché. Qui ? Quels sont les peuples qui ont été appelés grandes nations dans la Bible ? Il y en existe quatre. Oui. Si vous ne savez pas, vous avez le droit, parce que c'est une question un peu difficile. Et puis, il y en a d'autres qui sont appelés grandes nations. Il y en a quatre. Moyen après. En tout cas, il y en a quatre qui sont appelés dans le Nocturne Saint-Testament grandes nations. Moyen après. Le premier, ce sont les enfants d'Israël. En Exode, chapitre 32, c'est ce qu'il est dit. Je ferai de toi une grande nation. En Genèse, chapitre 46, à Jacob, je ferai de toi une grande nation. Donc, les enfants d'Israël sont une grande nation. Deuxièmement, les Babyloniens. Jérémie, chapitre 6, une grande nation. Ensuite, en Jérémie, chapitre 50, les Médoperses qui viennent et qui détruisent les Babyloniens. Grande nation. Le quatrième, Ismaël. Appelé à être une grande nation. Moyen alors et après. Très bien. Donc, on a vu que ce sont généralement des empires et des grandes puissances. Oui. Qui sont question de figure. Pourquoi ça, c'est pas grave ? Ils ont eu le droit de se battre s'ils voulaient. Si ça vous intéresse, c'est question de figure, pas moi, en tout cas. Maintenant, il y a une promesse qui est faite ici à Ismaël. Et alors ? Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. La question que je vous pose, historiquement, bibliquement, où est la réalisation de cette promesse ? Je vous défie jusqu'à la fin des temps de me prouver cette chose-là. Pourquoi ? Parce que ça n'existe pas, sauf à l'ère prophétique de Mohamed. Ah oui, c'est ça. C'est toi qui as fait lu des rabbins. Tu veux savoir que Rabbi Rachi a dit que, justement, cette postérité promise à Ismaël, de ces douze rois, n'est-ce pas, était passagère comme les nuages dans le ciel. C'est un commentaire qu'il a fait en fait. Pas mal, hein ? C'était pas mal, mais sauf qu'en fait, lui, Rachi est du XIe siècle. Mais de son temps, il y avait d'autres rabbins qui étaient aussi calés que lui. Ah, ben voilà. Et qu'est-ce qu'ils ont dit ? Qu'est-ce qu'ils ont dit ? Non, qu'est-ce qu'ils ont dit ? Moi, c'est une question très importante. Bon, une grande nation, moi, cher ami, écoute-moi bien. Non, 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 attendez. Écoute-moi bien. Vous avez lancé le rabbinisme et Rachi. Je veux vous répondre sur ce point-là. En fait, c'est bien de ne pas sauter, en fait, de nombre de thèmes. Donc, voilà. Bon, alors. Nous avons le Rabbi Bechay. Revenons, donc, excusez-moi. Non, 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 non. Le Rabbi Bechay, qui est un rabbin d'Espagne du XIIIe siècle. Non, mais ça ne vous intéresse pas, on l'a dit. Ah, non, non, moi, ça m'intéresse. Non, 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 c'est pas ça. Ça ne vous intéresse pas, j'ai bien compris. Avec cette grande nation-là, on va voir ce qu'on dit, les détenteurs des Écritures principales. Parce que vous m'avez cité Rachi comme argument pour refuser ce texte-là. Très bien, moi, je vais vous citer. Non, je veux dire, vous dites la votation. Non, 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 non. C'est moi de finir sur ce point. Le Rabbi Bechay était un grand rabbin du XIIIe siècle d'Espagne. Fin exégète, une des grandes autorités rabbiniques, vous pouvez vérifier. Il était disciple du Rashba. C'est un acronyme de Rabbi Shlomo. Ben Adéret, qui était qui ? Disciple du grand Nahmanide. Bon, il est repris. Attention, on parle de Nahmanide, c'est une autorité, le Ramban. D'accord. Très bien. Il dit au nom de Rabbi Hananel Ben Khouchiel, qui est un rabbin, un exégète, et la plus grande presque autorité de son siècle, qui est du 11e siècle en Tunisie, il dit, regardez, Rashi est du 11e siècle. Le Rabbi Hananel est du 11e siècle. Regardez ce qu'il dit. Il dit, à propos de Genèse, chapitre 17, verset 20, de la promesse qui est faite à Ismaël, vous trouvez ça dans le commentaire du Hommage, c'est-à-dire des cinq livres de la loi aux éditions Edmond Safra, à la page 79. Nous voyons l'accomplissement de cette promesse qui a mis 2333 ans à se réaliser avec l'essor de l'islam. Il dit ça ? Il dit ça. Et alors ? Donc nous avons les grandes autorités rabbiniques ici, qui vous disent que la promesse... C'est pas la parole de Dieu, c'est pas la parole de Dieu. Ah non, c'est pas le problème, ça. Parce que vous avez utilisé quand même le rabbin pour disqualifier ce passage-là. Non, mais c'était une blague. C'était une blague, mais c'est pas j'aise. C'était très marrant. Ben bien sûr que c'est une paroles. Mais c'est pas j'aise. Non, non, c'est pas j'aise. Vous avez utilisé un argument. Cet argument se retourne contre vous. Parce que j'utilise les mêmes autorités rabbiniques pour vous prouver que... Écoute-moi, écoute-moi. Mais là, c'était un autorité rabbinique qui dit que la promesse... Donc c'est les musulmans, c'est l'islam. Ben je regrette. Parce que si pour les juifs, la descendance charnelle avec Abraham par Isaac, c'est le critère de leur appartenance au peuple élu, pour les musulmans, ça tombe à côté. Parce que tous les musulmans ne sont pas de race arabe. Ah, ça n'a rien à voir. Ah, ben il faut les savoir. Ah, non, ça n'a rien à voir. Il faut les savoir. Si tu te revendiques d'Ismaël par la chaire... Par exemple, moi, je suis l'exemple type. Je suis ce qu'on appelle un pur français. Non, tu sais pourquoi ? Parce qu'à l'origine de l'islam, il y a une confusion entre la relation au christianisme, comme le Coran en témoigne par la présence de Jésus, qui est exceptionnelle, qui est incomparable avec la présence de Mahomet, dans le texte même du Coran, et puis le désir de rester juif, d'où l'attachement aux pratiques et aux préceptes judaïques. Et donc ce sont ces deux éléments qui se trouvent en contradiction, qui expliquent qu'on se trouve aujourd'hui avec cette explication du peuple annoncé à Ismaël, revendiqués par les musulmans qui, cependant, eux, revendiquent leur appartenance en garantie de la foi musulmane, non pas de leur appartenance à la race arabe. Il faut les savoir. Il y a deux choses différentes. Tu m'entends, ça ? Il y a deux choses différentes. Il est sorti justement de cette nation. Il est sorti pour le faire. Pourquoi le faire ? On va y venir. Par contre, je voudrais d'abord que vous... Dire que Dieu est unique, mais nous, ça fait 2000 ans qu'on le dit. Par contre, on va prendre ça. Vous dites qu'il est unique, mais trinitaire. Mais ce n'est pas le Dieu que les enfants d'Israël ont connu. Mais déjà que si. Donnez-moi un argument. Donnez-moi un argument que les enfants d'Israël ont connu un Dieu trinitaire. On dit que tous les apôtres étaient juifs. La Viergement était juive. Je vous demande, parmi les enfants d'Israël venus avant Jésus, que les prophètes ont annoncé un Dieu trinitaire. Mais c'est tout simple. Ça n'existe pas. Chapitre 18 de la Genèse. Non, ça, c'est une interprétation chrétienne. Il n'a pas ça, c'est le texte lui-même. Mais non, monsieur. Le texte lui-même. Donnez-moi un prophète. Je te le somme. Très bien. Deux choses. Donnez-moi un prophète qui a utilisé cet argument pour montrer que c'est un prophète trinitaire. Il n'y en a pas. Donnez-moi un apôtre. Non, le Nouveau Testament. Est-ce que quelqu'un a utilisé cet argument de Genèse 18 pour montrer que c'est un prophète trinitaire dans le Nouveau Testament ? Mais si t'as l'heure, vous m'avez dit que tout était dans la Bible. Je ne sais pas où tu dis ça, non ? Non, non, non. Regardez la vidéo, vous m'avez dit tout ce que tu fais. Ah non, 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 tout était dans la Bible. C'est quand j'ai parlé justement de la tradition rabbinique, vous m'avez dit non, 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 c'est quand on perd de la Bible. Comment ? C'est quand j'ai parlé de la tradition rabbinique, vous m'avez dit non, non, on garde la Bible. Voilà. C'est pas comme ça. Je ne sais pas que tout est dans la Bible. Oui, mais il y a d'autres passages. C'est pour ça que vous allez chercher des indivés. Mais non ! Mais si ! Vous croyez pas votre parole ? Non, c'est surtout que vous ne l'avez pas compris. C'est pas grave, c'est ça. Monsieur Pagès, c'est mieux comme ça, on ne s'éparpille pas ? Alors, écoute-moi bien, Karine. Non, non, non. Pour revenir à l'histoire du grand peuple, que le Seigneur ait donné en vertu de son amour pour Abraham une descendance à Ismaël, ça ne fait pas pour autant de ce peuple-là une espérance pour le monde. D'accord. Est-ce que tu as dit quand même qu'il y avait grande, il y avait qu'un truc, une promesse. Une promesse, la promesse de quoi ? D'un grand peuple. Donc tu as dit quand même que ça va faire ça, il y avait plusieurs grands peuples, il y en a encore dans le monde, c'est pas pour autant que ça porte le salut au monde. Bien sûr. Donc dire, moi, j'appartiens à un grand peuple annoncé par Dieu à Ismaël, c'est la belle affaire. Il y en a eu d'autres grands peuples dans le monde, c'est pas pour autant qu'ils auraient été sauvés. Est-ce que vous pouvez... Tu attends, ça arrive ? D'accord. Très bien. Est-ce que vous pouvez me montrer avant Mohamed, un prophète qui s'est réclamé du Dieu des ancées, des enfants d'Israël ? Tous les faux prophètes en Arabie. Tous les faux prophètes. Mais les chrétis, ils sont pas fous. Non, mais moi, je fais des arguments, je fais pas des paroles. Mais moi, je m'occupe pas des faux prophètes, je m'occupe des faux prophètes. Non, mais donnez-moi un argument pour montrer qu'en fait, avant Mohamed, chez les Arabes, il y a eu un prophète qui s'est monté et qui a eu, en fait, où, en fait, on a vu cette grande nation. C'est pour ça que je vous ai posé une question très importante. Vous n'avez toujours pas répondu. C'est pas une grande nation ! Je vous ai défendu jusqu'à la fin des temps. S'il vous plaît. En quoi le peuple arabe est une grande nation ? Réponds-moi. Non, non. C'est pas comme ça qu'il faut voir la chose. Ah bon ? La chose, c'est l'inverse. Non, c'est. Il y a annonces de grandes nations dans Genèse 17. Et alors ? Montrez-moi historiquement ou bibliquement où est-ce que ça s'est réalisé. Je vous laisse jusqu'à la fin des temps. Mais en fait, vu que vous avez mis la fin des temps, je pense, je vous laisse jusqu'à la fin de vos jours pour pouvoir me répondre à cette question-là. Écoute, savoir que le décent d'Ismaël a été un grand peuple, à l'aune des critères de l'époque, il suffit que le peuple arabe soit suffisamment puissant autour d'Israël pour être califié. Et alors ? Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que, en fait, les enfants d'Ismaël étaient des petits peuples répartis n'importe où. Maintenant, à partir de quand est-ce que c'est arrivé que c'est devenu un grand peuple ? Regardez, je voulais ramener avec vous parce que je l'amène ici comme ça, au moins, vous aurez la vie des Juifs et des grandes autorités vis-à-vis de ce passage-là. Regardez, c'est très simple. Nous voyons que l'accomplissement de la promesse faite ici à Ismaël a mis 2333 ans à s'accomplir avec l'essor de l'Islam avant Mohamed, il n'y a jamais eu un prophète. Bon, écoute-moi. Ni une grande nation par les Abdelazins. Ça ne répond pas à la question. Mais si, eux répondent. D'accord, je vais dire. par, si tu veux, que la prophétie de cette grande nation donnée à Ismaël, encore que le lien entre les populations arabes et Ismaël ne soit pas fait. D'accord. Il n'y a pas de preuves génétiques qui approuvent. Ça, on pourra faire, si vous voulez, un débat sur l'ascendance de Mohamed vis-à-vis d'Ismaël. Il n'y a aucune preuve de ça. Il n'y a aucun problème pour poser tout de là. Il n'y a aucune preuve. Vous ne répondez pas à la question. Si, si, parce que le peuple musulman est issu de la prédication de Mahomet et donc il devait se rattacher par Mahomet à Ismaël. Or, il n'y a aucune preuve historique de ça. Mais ça, c'est ce que vous dites. Je dois rejoindre la preuve. Mais donnez-moi une preuve. Mais il n'y en a aucune, je te donne. Il y en a une preuve. Non, une preuve de ce que vous dites. Nous, on a plein de références qui rattachent le prophète Mohamed à Ismaël. Ok, vas-y. Non, nous avons des références. C'est pour ça que je vous ai dit. Mahomet, ça n'en parle pas avant le 9e siècle. Il est inconnu, même dans le sud. ça n'en parle même dans la doctrine à Jacob 8 qui est du 7e siècle. On parle du prophète des arabes qui s'est levé, etc. Il faut quand même, regardez, j'ai même ramené avec moi la personne qui vous réfute qui s'appelle Michel Orsel. Il a justement écrit des choses en rapportant des textes prouvant que, justement, il y avait... Quel texte, il y avait dit-moi quelque chose. On ne va pas le dire. C'est pas le thème, en fait. Moi, si vous voulez, je vous dis, on fait un thème. C'est juste pour vous dire qu'il y a des auteurs qui les ont contre. Il y a des auteurs Revenons au débat primaire. Alors ? La question arrive. Je vous ai posé trois questions que vous n'avez jamais répondu. Les critères prophétiques annulent-ils Mohamed comme un vrai prophète ? Oui. Donnez-les-moi. Je vous ai donné les critères. Je vous l'ai dit, Jésus est le Messie. Ce n'est pas un argument. Ça, c'est un argument sur le site de votre tête et là, je vous avais au-dessus. Je te le dis. Je vous ai donné une autre, on sait que tu veux. Un vrai prophète, il n'est pas en contradiction avec ceux qui l'ont précédé. C'est ce que, d'ailleurs, même dit le Coran lorsqu'il dit que Mohamed, je ne suis pas une innovation, mais ça ne contredit l'enseignement du Christ. Il ne le contredit pas. Eh là, Jésus, tu ne crois pas la Trinité, par exemple. Ah, mais Jésus n'a jamais tréché la Trinité. Ah, c'est l'Évangile. Je l'ai dit un million de fois l'Évangile. Et je ne suis jamais arrivé à la Trinité là-dedans. Je ne suis jamais arrivé à la Trinité. Tu n'as pas eu la Trinité ? Je ne suis jamais arrivé à l'Évangile. Mais là, le problème, c'est pas possible. Mais si vous parlez de Jésus, il faut parler aussi des autres prophètes d'avant. Ont-ils prêché la Trinité ? Eh bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Par exemple, à l'heure du mot. tu vois, dans le temple d'Isaïe, quand il voit le Seigneur dans son temple les anges et les chapitres aussi sautent qu'être là sont trois fois, par exemple, Saint, Saint, Saint et le Seigneur. D'accord. Donc Saint, 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 c'est le Mère, le Fils et le Saint-Esprit. Voilà, par exemple, pourquoi si Dieu est unique, on reste que je peux l'acclamer par trois fois la mention de sa sainteté. Mais c'est pas un argument, c'est pas un argument. Pourquoi ? Mais je pourrais que ça vous avez dit 7 fois, c'est qu'il y a 7 personnes ou vous avez dit pourquoi vous voyez des personnes dans des mots où il y a marqué Saint, 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 c'est le Seigneur. Voilà. Unique. Voilà. Unique. Donnez-moi un prophète qui a donné la 13 unités avant. Ça n'existe pas. Mais si ça existe. Revenez, s'il vous plaît, M. Pachès, au thème principal. Là, vous déviez sur la divinité de Jésus. Mohamed est-il un vrai prophète ? A-t-il les caractéristiques prophétiques ou non ? Et ensuite, historiquement et bibliquement, où est-ce que la promesse s'est réalisée si ce n'est par Mohamed au 7e siècle avec les sortes de l'islam et les grandes autorités rabbiniques qui le confirment ? La promesse d'Ismaël. Mais ce n'est pas la promesse d'Ismaël qui nous intéresse. Est-ce qu'elle s'est réalisée avec la réglage d'un corps au moins de Mohamed ? Mais tout ce que tu nous disais. D'accord. Très bien. Donc, le débat est clos. Pourquoi ? Parce que la promesse est donnée par Isaac, pas d'Ismaël. La première alliance a été faite. Ismaël, il a un lot de consolation. Un lot de consolation. C'est le fils, Ismaël, c'est le fils de l'esclame. Oui. Alors, symboliquement, typologiquement, il est le fruit de la génération charnelle. Il n'a pas... Ça n'a rien à voir. Comment on arrête de ça à voir ? Je vais vous poser d'autres questions. C'est que vous avez tous sur la page. C'est pas fait, vous avez tous sur la page. Donc, Abraham, il a deux fils. Ce n'est pas pour rien. Il a un fils qui est issu de la promesse de Dieu qui est né miraculeusement d'une femme qui était stérile et d'un homme qui avait 90 ans. D'accord. Ou 100 ans. Donc, c'est ça, c'est la figure de la vraie descendance d'Abraham qui est le fruit de la foi comme Abraham a eu foi dans ce miracle que Dieu lui a annoncé en vertu de ça. Donc, il a reçu cette génération d'Isaac conçue miraculeusement. D'accord. Et puis, il a eu la génération qu'il avait même avant Isaac parce qu'il voyait le temps passé, la promesse ne se réalise pas et Sarah lui dit « Va avec l'esclame. » Oui, j'ai compris. Et donc, cette descendance-là, elle n'est pas le fruit elle-même d'une promesse, elle est simplement le fruit de l'ordre naturel des choses. Oui, je n'ai aucun problème avec ça. Mais ça ne marche pas qu'il y a une promesse qui est faite à son emploi. mais cette promesse-là est donc naturelle aussi. Non, elle n'est pas naturelle. C'est pas pour rien que l'Islam veut la conquête territoriale du monde. Il n'y a pas autre chose qu'un régime temporel, naturel. Monsieur Pagès. C'est un temps, Karim. Je ne fais que ça de vous entendre. Mais par contre, c'est vous qui ne l'écoutez pas depuis tout à l'heure. Je vous ai posé des questions, vous n'y répondez pas. Je n'écoute pas. Il y a un temps de pouce là, normalement. Oui. Ça fait une heure passée. Déjà. Alors, je vais finir sur ce point-là. Je ne pose, là-dessus. Je finis sur ce point-là. Comme ça, on est d'accord. Il y a eu, Monsieur Pagès, une promesse qui a été faite à Ismaël d'être une grande nation. Et on voit que ça s'est réalisé, vous m'avez reconnu tout à l'heure, en tout cas, avec Mohamed qui arrive. Vous avez dit que ça a paru avec lui. Si tu veux, on prend tout ça. C'est très, très important votre, votre, votre aveu. Surtout que, ce qui je trouve très bizarre, c'est qu'Abraham... Ça te m'intéresse, je dirais. Non. Je n'aime pas l'ordre naturel. Mais même si c'est pas grave, si c'est l'ordre naturel. Les autres prophètes ont eu aussi des enfants d'ordre naturel. Ça ne vache rien changer. C'est pour ça, nous, 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 on veut autre chose, on veut Dieu. Oui. On ne veut pas. Mais oui, mais je dirais. On ne veut pas du monde. Regardez, vous, en fait, vous ne lisez pas la Genèse. Pourquoi est-ce que, pourquoi est-ce que dans la Genèse, on a deux enfants spécifiques qui ont quelque chose de particulier ? Un ange apparaît pour Ismaël, un ange apparaît pour Abraham, pour Isaac. Une alliance est faite avec Isaac, une promesse est faite avec Ismaël. Voilà. Très bien. Une bénédiction, attendez, une bénédiction est faite à Ismaël, une bénédiction est faite à Ismaël. Isaac. Très bien. Mais qui est la meilleure ? Il n'y a pas de meilleure. Pourquoi ? Non, il y a une première, une deuxième. Pourquoi est-ce que Abraham a ensuite eu six enfants avec Kétoura, une autre femme, même si les Juifs disent que c'est encore Ajar qui est revenu. Pourquoi il n'y a rien de spécial pour ces enfants-là ? Très simple à répondre. Parce qu'il y avait quelque chose de prévu dans le plan de Dieu vis-à-vis de ces deux enfants spécifiques. Bien sûr. Lesquels sont-ils ? De figurer toute l'humanité qui se divise entre ceux qui accueillent le Messie et ceux qui le rejettent. Donc en fait, la promesse qui est faite à Ismaël de le bénir et de faire une grande nation, c'est de rejeter l'alliance d'Isaac. Pour ceux qui se rattachent à ça, oui, et qui rejettent l'alliance. Ça, ça sort de votre cerveau, ça n'existe nulle part. Mais non, je ne rejette pas ce que vous dites. Je dis juste, on va faire une pause, je dis juste, je dis juste, que vous ne répondez pas à la question. Karine, Karine, sur la promesse. La promesse, elle est dans de naturel, temporel. Dieu qui bénit Ismaël, parce que c'est le fils d'Abraham, lui promet, humainement parlant, il va jouir de grâce sur la terre. Mais ce n'est pas que je n'intéresse pas ça. Ça, c'est pas suffisant. Il n'y a pas d'argument de l'écriture. Tu peux faire une pause. Il n'y a pas d'argument des écritures pour améliorer cette chose-là. Il n'y a pas de promesse spirituelle. Il y a une promesse faite à Ismaël de le bénir, de rendre lui une grande nation. Il y a une autre affaire. L'alliance, c'est terminé, on passe à une nouvelle alliance. On va en discuter après au prochain épisode. L'alliance a été terminée avec les enfants d'Israël. Donc, nous allons reprendre le débat. Donc, Karine, je te laisse la parole. D'accord, très bien. Donc, je vais faire un résumé de la première partie. En première partie, j'ai demandé à M. Guy Pagès de me donner les critères... C'est l'abbé Guy Pagès. L'abbé Guy Pagès. Excusez-moi. L'abbé Guy Pagès de me donner les critères d'un vrai prophète et d'un faux prophète. Vous n'avez jamais réussi à le faire. Il a fallu que je vous l'amène. Deuxièmement, je vous ai demandé où est l'annonce, enfin, où s'est réalisée la promesse qui a été faite à Ismaël. Vous m'avez répondu oui, quand Mohamed est arrivé et avec la nation islamique. C'est ce que vous m'avez dit. Je peux concéder comme ça pour l'argumentation. C'est comme tout à l'heure, c'était une blague et là, je vous le concède. Il faut être sérieux. Donc là, vous m'avez dit. Très bien. Donc maintenant, moi, je vous repose en fait les mêmes questions. D'accord. Quels sont les critères prophétiques que Mohamed n'a pas remplis et que je vous ai cités tout à l'heure. Très bien. Alors, c'est tout simple. La parole de Dieu elle-même dit, par exemple, c'est Daniel 9, 26 que lorsque loin viendra, il n'aura pas de successeur. D'accord. Voilà, terminé. Je n'ai pas de problème que celui-ci s'est réalisé. Ça s'arrête là. Si vous visez Jésus, oui, il n'a pas eu de successeur. Il n'a pas eu de descendant. Il n'a rien eu. Très bien. Mais par contre, ça n'enlève pas la promesse qui a été faite à Ismaël ensuite. Je ne sais pas si vous comprenez en fait le problème. Non, mais attendez. La promesse faite à Ismaël, elle est pour Ismaël, elle n'est pas pour le monde. Oui. Et voilà. Mais cette promesse-là, si, comme vous avez concédé, elle arrive et elle se réalise comme les rabbins l'ont fait. Donc, en fait, chrétiens, juifs et chrétiens, vous êtes d'accord maintenant que Mohamed est en fait celui qui est sorti de cette promesse-là. Alors, à ce moment-là, vous avez un problème. Vous avez une personne qui se déclare prophète, qui se réclame de l'alliance abrahamique, qui se réclame de la descendance d'Ismaël. Et vous avez posé les questions tout à l'heure à propos des sources. Vous allez dans Sahih Moukham et Sahih Muslim. Vous allez trouver que en fait, tous les Arabes savaient que leur père était Abraham et Ismaël. Donc, on a des sources. Ça, ça existe depuis à peu près le début de l'art de l'art chrétienne. Avant le christianisme, tu ne vois pas d'Arab qui se réfère à Abraham. Oui, c'est très, très faux. C'est une fausseté. C'est une fausseté. Mais là, c'est pas faux. Donne-moi les textes et on trouve ça. Je vous ai dit que vous allez dans le Sahih Moukham, le Sahih Muslim. Ah, mais ça, c'est musulman du rigolo ou quoi ? Ah, mais c'est très simple. En fait, on a toujours même deux poids, deux mesures. Donc, un jour, un coup, j'accepte la tradition juive. Un jour, non, je n'accepte pas. Je prends ma tradition à moi, chrétienne, et puis je rejette la tradition musulmane. Le deux poids de mesure est une abomination devant l'éternel. Écoute, arrête, arrête. Je te parle de moi des Arabes qui se réclamaient de la filiation d'Abraham avant la venue de Jésus. Je vais aller dans votre sens. Il y en a, avant même l'histoire. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Alors, admettons même que vous ayez raison. Est-ce que ça empêche qu'ils se réclamaient quand même d'Abraham et Ismaël ? Est-ce que ça empêche la promesse qui a été réalisée ? Que les rabbins eux-mêmes ont compris les plus grands autorités rabbiniques et vous-même, Talourmaïdi, oui, c'est vrai que, bon, c'est vrai, on peut le concéder qu'il y a, avec l'arrivée de Mohamed, un truc bizarre. On voit une grande nation parmi Ismaël. Il prêche le monothéisme pur. Non. Il prêche le monothéisme pur. Non, c'est pas le monothéisme pur. Ensuite, c'est un faux monothéisme. Ce qui est très étrange, en fait, c'est cette façon de ne pas voir l'histoire et ce qui s'est passé. Je vais vous expliquer. Si vous mettez deux minutes, la première alliance est ce que je considère être la dernière alliance. Via Isaac, via Ismaël. Comme je vous dis, il y a quelque chose de spécial avec ces deux-là. Les six autres enfants d'Abraham n'ont rien eu. Eux, ils ont eu une alliance et une promesse. Il y a un rôle spécial dans le salut de l'humanité qu'il y a ici. Donc, la première alliance, il y a eu un temple qui a été érigé. Il y a eu douze enfants d'Israël qui sont arrivés. Douze nations. Vous avez eu, en fait, c'était par Sarah. Ensuite, vous avez eu Jacob qui vient d'Isaac, qui vient d'Abraham, etc. On a un lieu de culte, on a un message, on a des prophètes qui sortent de cela, on a des nations. C'est très bizarre. En fait, on a le même parallélisme qui apparaît avec Ismaël. On a un lieu de culte nouveau. Le temple a été détruit, l'alliance a été rompue, c'est fini pour eux. Comme vous l'avez dit en introduction. Très bien. On a un nouveau temple, on a un nouveau message qui apparaît, on a une loi qui apparaît. Comme si Jésus n'était pas venu. Attendez, on a eu auparavant douze enfants d'Ismaël, on a Ismaël, douze enfants d'Ismaël. D'Ismaël ? Bien sûr, il a eu douze enfants d'Ismaël. Non, peut-être pas. C'est ce que disent enfants en genèse 25, c'est ce qu'il est dit. Et d'ailleurs, je n'ai pas l'an. Ah mais attendez, il y a pas de... Je pense, le même genèse 17-20 dit qu'il aura en fait douze enfants, douze princes. Ce que je veux vous dire, et avec tout le respect que je vous dois en tant qu'un bégan, vous voyez en tant que prêtre, c'est qu'il faut réviser votre jeunesse. Depuis tout à l'heure, vous ne saviez pas qu'Abraham était un prophète. Vous ne saviez pas qu'Ismaël avait douze enfants. Et où est-ce qu'il s'est réalisé, etc. Arrêtez. L'essentiel ne repose pas là-dessus. Bien sûr qu'il s'est passé mais c'est quand même des lacunes qui sont en fait un petit peu important parce que si vous ne comprenez pas des choses primaires, enfin les choses secondaires, comment allez-vous pour comprendre les choses primaires ? Qu'est-ce qu'il y a à comprendre là ? Ce que je veux vous expliquer, c'est qu'il y a eu un parallélisme identique entre la première alliance des enfants d'Israël et bizarrement Ismaël via la promesse. C'est exactement la même chose. Mais quel intérêt de reproduire la même chose ? Sinon pour copier comme ils font les menteurs, les imposteurs ? Ce n'est pas un copiage. Et si, la même chose, vous me dites vous-même. Non, regardez, si je vous envoie une lettre, on va prendre un exemple de notre vie. Si je suis, je vous envoie une lettre dans votre poste, vous la prenez, vous la rejetez derrière votre dos. Moi, je suis gentil, j'ai de la clémence. Je vous renvoie une lettre. Donc, vous la prenez, je m'en fiche. Au bout d'un moment, je vais me dire très bien, il ne veut pas accepter mes lettres. Ce que je vais faire, c'est que je vais le donner à une autre nation. Comme Jésus le dit dans Matthieu 1, verset 43, que les fruits, le royaume de Dieu vous sera retiré et donné à lui à une autre nation. Quelle nation vient après ? Les enfants d'Israël. Les chrétiens ! Les chrétiens ! Les chrétiens ne sont pas une nation. Les chrétiens ont été acceptés par la grâce. Comme dans l'Ancien Testament, des gens étaient acceptés par la grâce et pas que les enfants d'Israël. Je disais, qu'est-ce que je vous demande pas ? Jésus, quand il dit aux Juifs que le royaume des cieux vous sera enlevé et confié à un peuple qui n'aura pas produit à ses fruits, ce peuple, c'est le peuple des enfants de Dieu qui est né de l'eau du baptême. Il n'a pas une chose. Il n'y a pas d'argument pour le prouver. Ça fait 2000 ans qu'il y a d'arguments. Alors, ça, c'est ce que le christianisme dit. Mais le problème, c'est que... Pourquoi ne pas le croire ? Pourquoi ne pas le croire ? On revient à la base. Vous êtes incrédules, c'est tout ? Non. Vous avez devant vous l'histoire et vous ne la voulez pas. Vous voulez avoir des autres histoires. Mais justement, l'histoire, je suis en train de vous la raconter. Vous avez du mal à la comprendre. Mais si vous niez les faits eux-mêmes à dire que l'Église n'existe pas, vous ne l'avez pas dit ça. Ben si, ça agresse. Non, je n'ai pas dit ça. J'ai dit que vous... En fait, vous me parlez d'histoire mais vous omettez l'aspect historique totale. Nous avons une première alliance. Alliance brisée lorsqu'il y a eu Jésus. Mais pas brisée, accomplie. Et brisée. Complètement. Pourquoi ? Accomplie. Non. C'est pas ce que dit Jésus dans la parabole des vignerons. C'est pas ce que dit Jésus dans la parabole des vignerons. C'est le... C'est le... L'image que je vous donnais avec le postier de tout à l'heure qui vient, qui vous donne une lettre et que vous la prenez et vous l'achetez. Si, je vous ai dit quoi ? Je vous ai envoyé des prophètes, des messagers. Vous en avez chassé certains. Vous en avez tué d'autres. Vous en avez pas accepté de donner les fruits qui étaient demandés. On est d'accord. Très bien. Ensuite, il sera envoyé le fils. Voilà. Très bien. Le fils, il est rejeté hors de la vie. On est d'accord. C'est ce qui s'est passé avec Jésus. Ensuite, qu'est-ce que Jésus ? Très bien. Donc, les fruits vous sont retirés après la mort de ce fils. C'est après. Et il sera donné à une autre nation. Quelle nation apparaît entre la vie de Jésus qui s'est demandé au 8e et 7e siècle il n'y a rien qui s'est passé. C'est pas une question de rien qui s'est passé. Ah bah alors. Mais c'est pas ce qu'il y a eu là, pas l'instant. Mais vous avez les critères qui sont apparus. Et alors, qu'est-ce qui a fait qu'au 7e siècle, il était nécessaire de faire autre chose ? C'était nécessaire parce qu'il y a eu une déviation du monodil. Quelle déviation ? À quel moment ? À quel moment ? À quel moment ? À quel moment ? Depuis le début. Depuis le début. Depuis le début. Qu'est-ce qu'il fallait attendre au 7e siècle ? Alors, je vous pose une question inverse. Pourquoi est-ce qu'il a fallu que des prophètes, la mise en esclavage des enfants d'Israël sous Pharaon ? Ils sont restés combien de temps ? 100 prophètes. 430 ans. On est d'accord ou pas ? Et alors ? Donc vous avez 4 siècles. Très bien. Ensuite, il y a Moïse qui vient. Donc entre Joseph et Moïse, il n'y a pas eu de prophète. 430 années. Et quel rapport ? Le rapport, il est ce que vous venez de me dire. Mais non. Mais non, parce qu'il n'y a rien passé. Il y a eu des siècles de différence. Ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est qu'au départ, Dieu, il a peu à peu façonné son peuple. Oui, je me prends l'impression. Dans la Genèse, que vous pensez connaître si bien, comme vous voyez, Dieu, il a plusieurs noms. Et même des noms pluriels. Parce que le peuple élu, au départ, il fait partie de la culture ambiante. Et son Dieu, il le comprend à partir de sa culture qui est polythéiste. Donc, même le nom de Dieu va prendre des formes différentes. Et c'est peu à peu que cette connaissance de Dieu va s'affiner jusqu'à ce que le Messie vienne. A partir de là, la première alliance est accomplie et on passe dans une alliance avec le monde entier. Donc, ça s'est passé avec l'Église. D'accord. Je ne vois pas pourquoi vous voudriez appliquer le même schéma antécédent à l'Église. Car si on est arrivé dans les derniers temps, il n'est plus question, ensuite, quand on a Dieu, d'expirer autre chose. D'accord. Parce que vous partez d'un postulat qui est que, en fait, Jésus, c'est Dieu. Voilà. On n'a plus besoin de rien. Bravo. Très bien. Sauf que si vous vous êtes... la moisine question, si vous vous êtes égaré... Si vous vous êtes égaré ? Non, si. Non, il y a un style de mon esprit. Ah non, pas du tout. Si vous vous avez égaré entre l'enseignement de Jésus et maintenant... Et maintenant... D'où est-ce qu'il est qui dévoilé ? Justement. Mais c'est un peu de me prouver que... Je voulais demander, je vous ai demandé des questions doucement. Jusqu'à maintenant, on n'avait pas réclouillé. Je ne sais pas si vous... Je veux partendre ça. Vous avez accepté de reconnaître qu'avec Jésus, pour nous, chrétiens, nous avons Dieu. Oui. Qu'on ne peut pas avoir plus que Dieu. Oui. Et que donc, il n'y a aucune raison de postuler la nécessité d'une autre alliance qui serait celle avec Ismaël et donc le peuple musulman. D'accord ? Alors, pour la fonder, vous imaginez que nous, chrétiens, on aurait été infidèles comme les juifs dans l'Ancien Testament, d'où la nécessité pour Dieu de venir susciter l'Islam. C'était son plan de la Genèse. C'était son plan de la Genèse. Si vous faites ça, ça veut dire que vous niez le fait qu'avec Jésus, c'est accompli les Écritures. Non, pas du tout. Mais si c'est accompli, c'est accompli ! Ah non ! Si vous me dites que les Écritures vous parlez du Messie, je vous dis Amen ! Et c'est quoi le Messie pour vous ? Mais justement, c'est là où on a une divergence. Vous, le Messie, c'est Dieu ! Je vous pose la question. Depuis quand est-ce que les Juifs disent que le Messie, c'est Dieu ? Je vous pose la question. C'est le sauveur ! C'est le sauveur ! Non, 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 non ! Les Juifs ont-ils une conception d'un Messie, Dieu ? Ou non ? Écoutez, dans la Genèse, pardon, dans la Genèse, dans les prophètes, quand le Messie naît d'une Vierge, quand il fait des miracles, quand il offre sa vie en expiation des péchés du monde entier, quand il ressuscite, aucun homme ne peut faire ça. D'accord, très bien. Donc on voit que Jésus n'est pas un homme comme les autres. Là, ce qu'on fait, c'est de la théologie. Non, mais c'est ça de vous montrer doucement, car il est très honnête. Je vais vous demander de vous donner les signes que de l'Ancien Testament, Dieu a donné pour connaître le Messie. Je vous les donne. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Ah non ? Ma question, elle est très simple. Je la répète. Comme ça, vous le tournerez. Oh là là ! Deux, dites-moi si les Juifs croient que le Messie est Dieu. Ils sont libres de croire ou pas de croire. Mais c'est gravissime ce que vous me dites. Pourquoi ? Parce que l'Éternel lui-même, si c'est Jésus pour vous, dit qu'ils ont la connaissance du vrai Dieu. Mais ils peuvent la rejeter, on n'est pas obligé de la fin de connaissance. S'ils ont avec eux la connaissance du vrai Dieu, comment vous voulez-t-il, voulez-vous, enfin, vous voulez, maintenant, ils ne savent pas. Ah ben non, en fait, on s'est passé depuis 1500 ans. Depuis 1500 ans, ils ne savent pas que le Messie va être Dieu. Depuis 1500 ans, ils ne savent pas qui est Dieu. Vous vous rendez compte de la gravité de vos propos vis-à-vis du judaïsme ? Mais parce que vous, vous croyez qu'il connaitre Dieu, vous ? Moi, je ne connais pas Dieu. Moi, je prends Dieu vis-à-vis de ce qu'il dit dans sa parole. Ben pas comme ça, non ? Ben si, d'ailleurs, je vais revenir sur les questions que je vous ai posées puisqu'en fait, tant que vous ne m'y aurez pas répondu, on n'aura pas avancé. Donc pour l'instant, je résume. Vous ne m'aurez pas répondu sur les critères du prophétique. Donc est-ce que Mohamed contredit un critère prophétique établi dans Deutéronome 13 et 18 ? Jésus dit qu'on connaît un vrai prophète à ses fruits. Vous connaissez les faux prophètes ? Oui. Aucun nard de bon ne donne des ronces et des épines. Mahomet vient mettre la haine dans le monde. Sourate 60, verset 4. Entre nous et vous, c'est l'inimitié et la haine à jamais jusqu'à ce que vous croyez en Allah seul. Et voilà ! Donc la haine est enseignée par Mahomet. Pas maquillie. Ok, non mais c'est pas grave. Ah bah c'est pas grave. C'est très grave. C'est pas ça. Ce qui me fait rire, c'est que vous ne répondez pas à la question. Je ne voulais pas le courant d'arrivée. Non, si vous voulez qu'on fasse un débat. Vous avez des yeux pour ne pas voir. Si vous voulez qu'on fasse un débat sur la haine en islam et la haine dans le christianisme et le judaïsme. Non, c'est pas ça. C'est pas ça qui est organisé. C'est quoi là ? Est-ce que Mohamed a dit... Je vous montre. Il porte des fruits que ce soit des faux prophètes. Les prophètes, des fruits de violence, de haine. Donnez-moi les fruits que Mohamed a fait. Bah écoutez, aller assassiner des prisonniers comme la tribu des Juifs des Banous-Kouraïsa. Oui. C'est digne d'un homme ça ? Non, c'est vrai, oui. Bon. D'accord. Et donc, comment est-ce qu'on peut dire qu'il vient de Dieu après Jésus qui enseigne à aimer ses ennemis ? Et donc, à part la tribu des Banous-Kouraïslam, vous avez autre chose ? Par exemple, la polygamie. Dans le Coran lui-même, Allah, il crée l'homme et un homme et une femme. C'est vrai. Donc, si l'islam était, comme il le prétend, le rétablissement de la religion originelle, il ne prépare à justifier, légaliser la polygamie. Car ça ne correspond pas à l'origine. Mais la polygamie, elle est bien ou elle n'est pas bien ? C'est une contradiction avec la nature de l'amour. Mais donc, c'est un péché, donc ? Exactement. D'accord, d'accord. Donc, c'est un péché. Très bien. Il y a d'autres fruits ? Il y a d'autres fruits ? Mathieu 19-6, c'est que Dieu a uni que l'homme ne sait pas pas. Si on s'unit à quelqu'un pour se donner à cette personne, on peut se donner qu'à une personne. Sinon, on se prête. L'amour, ce n'est pas se prêter, c'est se donner. Pas pour dire que Dieu a fait un homme et une femme. Il n'a pas fait un homme et quatre femmes. D'accord, et là, on avance, je trouve. Est-ce que vous avez d'autres fruits mauvais que Mohamed a fait ? C'est innombrable. Est-ce que vous en avez d'autres comme ça ? Par exemple, rejeter la foi chrétienne. Oui, ok. Donc, la violence. Par exemple, proposer comme paradis des munissances sensuelles, c'est indigne d'un Dieu qui est esprit. Oui, je comprends. D'accord. Et autre chose ? Par exemple, demander la mort de celui qui rejette la foi musulmane, par exemple, sur les apostas, ou bien persécuter ce qu'ils ne veulent pas les associationnistes, comme on les appelle, n'est-ce pas ? Vous avez parlé de la polygamie, etc., dans ce qu'on voit avec, il y a eu plein de femmes. Donc, ça aussi, ça prend aussi le cas de Haïcha, qui était qui était sa vie. Oui, exactement. Déflorer une gamine de neuf ans, il faut être prophète pour faire ça. C'est clair. C'est vrai. Après Jésus qui était chaste et pur, comme sa mère qui était vierge, vraiment, c'est un progrès pour l'humanité, l'Islam. On s'en réjouit. Très bien. Je vous ai laissé parler un petit peu pour pouvoir en faire un échange différent. Vous avez pris trois minutes, si je peux avoir trois minutes pour répondre à ce qui vient d'être dit. Très bien. Sans interférence, s'il vous plaît, M. Bajès, si c'est possible. Alors, très bien. Donc, on va reprendre. Matthieu, chapitre 7, verset 15 à 21. Ne parle pas des faux prophètes. Ça parle des faux prophètes. Oui, c'est le terme qui est employé. Mais le verset 15, on le connecte au contexte qui est le verset 21 à 22 où, en fait, il s'agit des gens de chez vous. Pour, comme on le sait, très simple. Au jour du jugement, Jésus dit bien. C'est le même passage. Jésus dit bien. Ceux qui viendront et qui nous diront Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom ? N'avons-nous pas accompli des miracles en ton nom ? Pourtant, il leur dira quoi ? Je ne vous ai pas connus. Vous qui pratiquez l'iniquité. Le faux prophète, c'est eux. C'est-à-dire que ces gens-là, si vous prenez les commentaires chrétiens, ça vient du christianisme. Quand on me dit cela ? Je ne demandais pas l'interférence. Notez si vous voulez. Premier point. Deuxièmement, vous m'avez cité le cas de la polygamie des Banu Kouraïda, du cas de Raïcha, du cas de l'aposta, etc. On va revenir là-dessus. Très bien. Vous m'avez dit que c'est un faux prophète pour ces choses-là. Et vous m'avez dit que la polygamie est un péché. Très bien. Alors, je vais vous poser une question très simple. Jésus est au paradis. On est d'accord ? Qu'est-ce qu'il dit dans Matthieu chapitre 8, versets 8 à 9 ? Il dit quoi ? Il dit qu'au paradis, au royaume de Dieu, sont Abraham, Isaac, Jacob et les prophètes. D'accord ? Donc, ils sont au paradis avec Jésus. Très bien. Est-ce que vous me dites en fait que la polygamie est un péché ? Donc, sur ces trois personnes, Abraham et Jacob étaient polygames. Voilà. Donc, Jésus avait une table de polygames au paradis avec lui. Repentis. Ah, une repentis. Très bien, d'accord. Il faudra me trouver par contre l'argument de nos prouvants qui sont repentis. Tout à fait. Deuxièmement, vous m'avez parlé du cas de la polygamie en elle-même. Donc, la polygamie, c'est un péché, etc. Très bien. Mais le problème, c'est que vous allez en contradiction avec les prophètes. Quasiment, la plupart des prophètes étaient polygames. Et vous avez dit que c'était un péché. Oui. Stop. Maintenant, qu'est-ce que Jésus enseigne dans Exode chapitre 21 à propos d'avoir deux femmes ? 21, 10, oui. Jésus qui est l'éternel dit qu'on peut avoir deux femmes. C'est une loi. Très bien. Donc, vous dites que c'est un péché. Moi, j'ai Jésus qui dit le contraire parce que c'est l'éternel. On va voir. On y reviendra. Très bien. Ensuite, est-ce que c'est un critère prophétique défini par Dieu ? Vous m'avez dit que c'est un faux prophète sur cette question-là. Deutéronome 13 et 18 ne fait jamais d'un polygame un faux prophète sinon vous disqualifiez tous les prophètes qui ont été polygames. Ce sont des faux prophètes. Vous venez de rentrer dans les créances. Premier point. Deuxièmement, Aïcha. Aïcha, il me reste encore une minute. Aïcha, vous avez parlé d'Aïcha que nos sources, il faut que vous compreniez que chez nous, il y a divergence sur la question de savoir si elle avait vraiment cet âge-là. Non, je vous le dis comme ça. Donc, vous avez utilisé notre tradition pour parler de cela. Bien sûr. D'accord. Je vais parler par contre de la tradition des Juifs à propos de l'âge de certaines personnes. Donc, Jésus qui est toujours assis à sa table, a toujours Abraham, Isaac, Jacob avec lui et les autres prophètes. Quel était l'âge de Jacob puisqu'il y a en dernier ? Jacob, lorsqu'il a épousé Rachel, selon quoi ? La tradition des Juifs. Si vous acceptez la tradition islamique pour dire qu'elle avait 9 ans, puisque ce n'est pas dans le Coran, vous êtes obligés d'accepter la tradition des Juifs. Il avait 84 ans et il a consommé, c'est bien consommé le mariage quand elle avait fini ses 12 ans. consommé. Ce sont des pédophiles. Ensuite, Jacob avait une autre épouse. Il y en avait 4. Il avait Zilpha. Zilpha avait le même âge que Rachel, selon la tradition des Juifs. Donc, 12 ans. Fin 12 ans. Ensuite, on voit que selon vous, selon vos critères, Jacob est un grand pédophile quand même. Bon, il y a 9 ans. Enfin, bon, bref, 12 ans, 9 ans, pas grand chose. Surtout que chez nous, il y a des divergences. Mais chez eux, il n'y a pas de divergences sur l'âge de Rachel. Nous, chez nous, il y a des divergences. Évidemment. Non, mais je vous le dis, c'est juste pour votre... Parce qu'en fait, vous prenez un côté, mais vous ne pouvez pas... Le deux poids, deux mesures est une abomination devant l'éternel, mon cher Pages. Mon cher Pages, écoutez-moi. On va continuer. Donc, il a imité l'exemple de son père, Isaac, qui s'est marié à 40 ans avec Rebecca. Quel âge avait Rebecca ? C'est pas dans la Bible. Ah, mais c'est... Par contre, Rachid, que vous avez cité tout à l'heure, il dit qu'elle avait 3 ans. Le même Rachid que vous avez utilisé tout à l'heure ? Rachid. Rachid, oui. Ah, là, vous n'êtes vous en foutez de Rachid. Et vous, là, c'était comme argument. Non, 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 attendez, je termine ma phrase. Non, c'est juste une phrase. Non, c'est 3 minutes. Non, c'est 5 minutes. Que tu avais mis ? Je termine, en fait, juste ma phrase. Donc, elle avait 3 ans et elle a eu la consommation lorsqu'elle avait 13 ans. Donc, en fait, Rebecca, Rachel et Zilpha ont été, pas selon Rachid, selon tous les rabbins. C'est des choses claires connues. Ça existe dans le CD Rolam qui est la plus grande chronique du 2e siècle. Elle avait 3 ans. Moi, ce que je veux dire, c'est que Jésus avait une table de pédophiles au réuni avec lui et de polygames dans son royaume. Repentis. 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 Donnez-moi la source. Partagez si vous pouvez répondre. Mais ce n'est pas un critère prophétique. Voilà. Alors, quand vous dites que le critère de la fausse prophétie donné par Jésus s'applique aux gens de chez nous, vous vous rappelez, vous avez pensé par ça ? Allô ? Je n'ai pas compris, en fait. Vous avez commencé par dire que le critère que donnait Jésus des faux prophètes qui portent de mauvais fruits, ça vient de chez nous. Je vous rappelle que les musulmans se font gloire de faire rien d'autre que de reprendre la tradition qui était donnée à l'origine et qui est donc aussi celle des chrétiens. La preuve d'année, c'est que dans le Coran lui-même, ils se réfèrent à Jésus bien plus en ce moment comme on le disait que Mahomet. Et que même les musulmans se disent les meilleurs que les vrais chrétiens. Donc l'argument qu'on m'avait repoussé quand on m'amène, vous pouvez vous l'appliquer à vous-même. Non, pas du tout, parce que moi, je vous ai dit que le passage concerne votre communauté. Jésus le dit. Mais vous, il n'y a qu'une communauté qui est celle des croyants. On ne peut pas prendre un passage où Jésus parle des chrétiens qui vont venir les faux prophètes parmi les chrétiens. Mais c'est marqué dans le passage suivant. Mais vous-même, mais vous-même, vous allez arriver aujourd'hui au jugement devant Dieu en disant Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que nous avons prophétisé que nous avons... Je ne vais jamais arriver au nom de Jésus. Au nom du Seigneur. Mais vous, le Seigneur, c'est Jésus. Voilà. Mais non, 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 on va faire une différenciation. Vous l'aurez bien. Là, ce sont des prophètes qui ont fait des choses au nom de Jésus. Et Jésus fallait lui-même les choses au nom de Dieu. On a... En fait, si vous voulez, si, il faisait les choses au nom de Dieu. Quand il dit, je te pardonne tes péchés, il disait à son nom de 3. Ou quand il dit, je suis la résurrection et la vie, ou la vérité, il ne dit pas Dieu, il dit moi, je suis. Oui, mais vous ne comprenez pas les autres passages où il dit que chaque fois que tu m'as exaucé, Jean chapitre 3, verset 43, 43, vous m'avez toute, père, tu m'as toujours exaucé. Ça veut dire que vous ignorez quelque chose est fondamentale sans quoi on ne peut pas comprendre l'Évangile, c'est que Jésus, il a deux natures. Il est vrai Dieu et vrai homme. Selon votre interpretation. Ça n'existe pas dans les... Alors, on va suivre. Ça n'existe pas dans le texte. Je ne vous ai parlé pas. Bien sûr. Donc, s'il est né d'une vierge, ce n'est pas pour rien. D'accord. Il n'est pas qu'il n'a pas commencé à exister en tant qu'homme, comme tous les hommes à partir de l'union d'un homme et d'une femme, mais par un miracle de Dieu, à savoir qu'il avait simplement besoin de recevoir la nature humaine pour être un homme. Vous savez que son être existe déjà et qu'il a conservé la nature divine qui ne peut pas ne pas avoir étant Dieu. D'ailleurs, le Coran lié, même, dit que Jésus, c'est la parole de Dieu et que tout a été fait par la parole de Dieu. D'accord. Et donc, si tout a été fait par la parole de Dieu, que j'ai vu la parole de Dieu, c'est-à-dire que Jésus lui-même n'est intégré par personne. D'accord. Donc, Jésus est Dieu. Il n'y a que Dieu qui n'est créé par personne. On fera un débat sur la divinité de Jésus. Alors, je continue. Donc, les gens de chez vous, vous pouvez le retourner contre vous-même. Parce que vous-même, vous dites être des vrais chrétiens. Depuis quand un musulman dit que je suis un vrai chrétien ? Je ne sais pas si. et les forums et tout à l'heure, vous avez. Ensuite, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. à peu à peu élever la conscience morale et spirituelle de ce peuple qu'il a façonné à travers les prophètes jusqu'à la venue du Messie et que dans ce peuple-là, comme dans tous les peuples, il y avait tout un tas de péchés qui étaient plus ou moins tolérés avec le temps et juste dans l'espérance que ça passe. On ne va pas, du jour au lendemain, donner à... C'était les péchés. Évidemment. D'accord, très bien. Alors, c'est moi. C'était un péché. Mais ce n'est pas du jour au lendemain qu'on peut changer une société ni même la vie de quelqu'un. Dieu ne s'impose pas. Il a... C'est peu à peu, en espérant que les hommes vont coopérer par l'accueil de sa parole et de sa grâce pour sortir du domaine du péché et entrer dans le domaine de la grâce. Donc, on comprend bien que Dieu, petit à petit, il va faire passer même les prophètes, même les patriarches d'un état d'imperfection à un état de perfection. Aujourd'hui, la situation est différente. Vous ne pouvez pas légitimer la polygamie aujourd'hui parce qu'elle a été pratiquée par Abraham, parce que depuis, il y a eu le Christ qui nous a donné un enseignement et un témoignage qui met fin à cette période de l'histoire de l'humanité qui était vouée à l'ignorance et au péché. Si aujourd'hui, vous agissez comme avant Jésus, c'est comme Jésus n'était pas besoin de venir. Donc, vous rejetez le Christ. Vous êtes donc des antichrists. D'accord. Voilà ce que je vais vous dire. D'accord. Alors moi, je vais vous répondre. Oui. Je vais vous répondre. Très bien. Donc, vous me dites que ce sont des péchés. D'accord. Très bien. Donc, les prophètes, comme David, comme Abraham, comme Jacob, Moïse, ils ont tous péché en faisant la polygamie. Très bien. Mais j'ai un problème avec cela. Parce qu'en fait, comme je vous l'ai dit, vous ne m'avez pas répondu à ça, c'est que Jésus lui-même permet la polygamie comme loi. Ah. Exode, chapitre 21, verset 10. D'accord. Alors. Attendez. Non, je vais te dire. Non, ça va. Non, ça va. Non, parce que j'ai moins tant de trucs que vous. Alors. Oui, j'ai moins tant de trucs. Je vous donne quelques secondes. Dans l'Évangile, Jésus dit aux Juifs, il est écrit dans votre loi. Pourtant, Jésus, c'est lui-même, en tant que Dieu, qui a donné la loi. Mais les Juifs en ont fait, à travers les 613 préceptes, etc., quelque chose que Jésus ne reconnaissait pas. Il dit, il est écrit dans votre loi. Comment vous croyez en même temps, penser que Jésus a donné les 10 commandements et qu'il puisse ensuite venir dire « Moi, cette loi n'est pas la mienne. » Sinon, parce que la parole de Dieu est reçue à travers des hommes qui sont imparfaits, qui la transcrivent à travers ce qu'ils sont, avec leur culture, leur mentalité, leurs défauts. Et c'est pour ça que même l'écriture apprendent littéralement. Et qu'il faut pouvoir, grâce à l'Esprit de Dieu, comprendre ce que Dieu voulait dire. Et c'est donc l'imperfection des prophètes qui postulait la nécessité de la venue du Messie qui, lui, parce qu'il y aurait une humanité sainte sans péché, pourrait recevoir la parole de Dieu de façon parfaite et la transmettre de façon parfaite. L'interprétation de Jésus allait contre l'interprétation des rabbins et des phariens sur les chocs qui, eux, recevaient la parole de Dieu à travers leur propre péché et la transpirer de façon pécheresse. C'est pour ça que dans la loi, il y a effectivement des choses qui ne sont pas acceptables. Mais pour comprendre quel est le vrai sens de la loi, il faut que Dieu nous le dise. Et c'est ce que Jésus a fait étant la parole de Dieu, il peut nous donner en tant qu'homme la vraie interprétation. Sans le Messie, la créature ne va pas être accomplie. Vous comprenez ce que je dis ? J'ai bien compris. Parfait. C'était très bien expliqué. Merci. Donc selon vous, on va reprendre. Selon vous, la loi était imparfaite. C'est ce qu'on m'avait dit. D'accord ? Oui. Psaume 19, 10 dit que la loi est parfaite. Donc là, on a une contradiction entre la parole et ce que vous dites. Deuxièmement, Exode chapitre 21, verset 10, c'est Jésus qui l'a révélé comme loi qu'on peut avoir de femme. C'est une loi qui s'applique... Je vous dis que sa parole de Dieu a été reçue à travers l'humanité des prophètes qui ont transmis ce qu'ils ont compris de la parole de Dieu. D'accord. Mais ce n'est pas... D'accord. Vous pouvez me lire... Est-ce que vous pouvez me lire Exode 21, 10 et me dire comment vous, vous le comprenez ? D'accord. J'aimerais bien comprendre comment vous comprenez Exode chapitre 21, verset 10. Très bien. Et donc, pendant ce temps-là, on va revenir sur ce que vous avez dit. Pendant ce temps-là, je ne sais pas. Non, mais ça me permet de chercher... J'ai trouvé, je n'ai pas compliqué. D'accord, très bien. Allez-y. On ne peut pas tout faire en même temps. 21, 10. Vous n'avez pas trouvé de voir encore. S'il prend pour lui-même une autre femme, il ne diminuera pas la nourriture, le vêtement, ni les droits conjugaux de la première. D'accord. Très bien. Donc là, on a Jésus qui permet d'avoir une deuxième femme. Doucement. Doucement. Il ne dit pas qu'il faut prendre une deuxième femme. Il dit, s'il prend pour lui-même une autre femme, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le Seigneur, dans la situation actuelle, qui ne peut pas changer, parce que les hommes ne sont capables de ne pas recevoir la parole de Dieu, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont rejeté les prophètes et ils ont tué. Donc la parole de Dieu, pour qu'elle puisse à travers le temps perdurer, il fallait que les hommes aient un intérêt à la recevoir et à pouvoir la transmettre à leur clan. Ah, j'ai dégéné. Donc là, qu'est-ce que dit le Seigneur ? Donc il prend la situation, il y a des hommes qui seraient une nouvelle femme et qui évidemment sont tentés, qui ne prenaient pas de la deuxième femme, de traiter mieux la nouvelle femme que l'ancienne. Et donc le bon Dieu, tout simplement, il se contente de dire écoutez, ne diminuez pas la nourriture de la première. Quelque part, ils appellent à être justes mais dans l'injustice, mais il ne peut pas faire autrement. Comprenez ? Ça peut être légitime la polygamie. Est-ce que je peux reprendre mon temps de parole ? Allez-y. Donc là, est-ce que vous êtes d'accord pour dire que Jésus a donc bien permis la polygamie ? Je veux dire encore une fois que cette parole de Dieu, elle est donnée ? Non, non, non. Alors ce passage-là. Il a permis, si vous voulez. Voilà, donc Jésus a permis la polygamie et c'était un péché. Donc vous venez de dire que Jésus a permis un péché. Ben, est-ce que tout il m'a permis un péché ? Il permet un péché. Évidemment. Mais quelle est cette conception de Dieu ? Ça ne veut pas dire qu'il le demande. Mais si Dieu ne permettait pas le péché, il n'est pas de pétion dans le monde. C'est dans sa loi. Mais c'est dans sa loi. C'est une ordonnance qu'il donne. Et vous croyez que le Seigneur ne voit pas ce qui se passe ? Il lui laisse faire. Ça veut dire qu'il le permet. Mais non, je voulais juste savoir, comme vous l'avez dit, on revient à ce que vous avez dit. Vous avez parlé des Banu Kuraïza à propos du prophète qui les a tués. Égorgés. Voilà, il les a égorgés, c'est vrai. C'est beau, hein ? En tout cas, selon nos sources à nous, il y a plusieurs chiffres qui ont été avancés. Et le meilleur et le plus authentique chiffre, c'est 40. Oh là là ! Comme le soleil, il y a un désert. Non, c'est pas ça. C'est-à-dire que, en fait, vu que vous ne connaissez pas la science des traditions, vous ne pouvez pas authentifier un texte. Lorsqu'il est dit, par exemple, 900, 600, 400, c'est rapporté par des personnes qui sont considérées comme menteurs chez nous. Ah bon ? Donc, est-ce que vous acceptez le fait qu'on ait des traditions que nous, nous rejettions ? Oui. Même le cran lui-même se rejette un peu bien. D'accord, très bien. Non, parce que si vous n'acceptez pas le fait que les traditions qui sont chez nous peuvent être fausses et qu'on les rejette nous-mêmes, Ah bah oui, mais alors à ce moment-là, est-ce que vous, vous acceptez le fait que Jésus a été un meurtrier ? Et il a été, selon vos grandes ressources. Dites-moi. Ah, je vais vous apprendre quelque chose, c'est très bien. Vous savez que quand il était petit, Jésus a tué plein de personnes et il tueait même des enfants. Et tué des personnes ? Bien sûr. C'est rapporté dans quoi ? Dans les évangiles dits apocryphes. Oh, ben alors, comme vous n'allez pas chercher François aussi. Voilà. Ben, ce que je voulais vous amener, c'était à ça. C'est-à-dire que vous, vous avez vos critères pour authentifier un récit. Oui. Nous avons les nôtres. les fausses traditions. Alors, en ce moment-là, moi, je ne tiens pas compte de vos critères. Et je vous dis que les évangiles d'apocryphes sont bons. Et donc, vous avez un Jésus meurtrier. Ah, non, pas du tout. Moi, les évangiles... Vous se trouviez que tu es si vous acceptez nos paroles. Non, non, pas du tout. Tout ce que je veux dire, c'est qu'on a chacun des critères d'authentification. Les bannons quorraïza, le chiffre le plus authentique, c'est 40 personnes qui ont été fait tuer. Et non pas ce que vous avez voulu faire tout à l'heure. Dans les radis de Bukhari, c'est pas ça. C'est très bien. Je vous explique. Donnez-moi un chiffre dans le Sahel Bukhari. Ça n'existe pas. Ah bon, on va voir ça. C'est un défi. Ça n'existe pas, monsieur Fajès. On trouve ça que dans ce qu'on appelle les livres d'histoire. Dans les syrahs. Mais attendez. Si ça, c'est un faux prophète parce qu'il a fait égorger 40 personnes. Et lui est un faux prophète parce qu'il a fait égorger 450 prophètes. Comment ça va... Comment ça, il faut vous le dire ? C'est un faux prophète, avant Jésus, après Jésus. C'est un faux prophète. C'est avant Jésus. Mais avant Jésus ou pas ? Élie est-il un faux prophète ? C'est pas avant Jésus. Vous voyez, vous comptez pas pour Jésus. Pour vous, vous avez rejeté le Christ. C'est comme j'étais pas venu. Vous comprenez pas la chose. Vous me dites que... Ça, c'est la tête personnelle. Vous vous donnez... D'accord, très bien. Vous me dites que Mohamed est un faux prophète parce qu'il a tué 40 personnes en les faisant égorger. Vous me dites parce qu'il a été polygame. C'est un faux prophète. Il a épousé une fille jeune. C'est un faux prophète. Il y a eu les apostas tués. C'est un faux prophète. Des fruits mauvais. Des fruits mauvais. Ce sont des fruits mauvais ? Tous vos prophètes les ont accomplis selon la loi divine. Parce qu'il n'y avait pas Jésus. Non, non, non. Ça marche pas. C'est faux, ça marche. Si Jésus est Dieu, c'est lui qui a donné sa loi. Donc il l'avait avec eux. Cette loi, encore une fois, elle a été reçue par des hommes. Elle n'est pas tombée du ciel comme une Coran. Vous êtes en train de rejeter tous les prophètes de l'Ancien Testament. Il faut les comprendre à travers l'esprit que Jésus nous a donné. Vous ne s'appuyez que Jésus a donné une interprétation qui était différente ? On ne comprend pas. Mais non, M. Pagès, calmons-nous. Nous ne comprenons pas Jésus avec tous les anciens prophètes. Ils avaient pendant 1200, 1300 ans une loi à accomplir qui venait de ce Jésus, selon vous. Cette loi-là, lorsqu'ils la pratiquaient, ont tué les apostas. Ils faisaient des guerres. Il y avait des captives. Il y avait des putains. La polygamie. Vous me dites que tout cela est un péché. C'est la loi qui leur donne. Mais vous vous rendez compte de ce que vous racontez ? Et vous dites que ce sont Mohamed un faux prophète sous ces conditions-là. Ils sont donc tous des faux prophètes. Vous me dire que Moïse un faux prophète, David un faux prophète, etc. C'est avant Jésus. Tout cela, c'est ordonné à la venue de Jésus. Il y en a deux sens. En préparation de la venue de Jésus, ce n'est pas le sujet. Ce n'est pas le sujet. Ce n'est pas le sujet. C'est des prophètes pêcheurs que vous m'avez dit. Et oui, j'ai pêcheur. Mais pourquoi Jésus est venu pour les pêcheurs ? Moi, ce que je veux comprendre, c'est pourquoi, par exemple, le Nouveau Testament hébreu, par exemple, le chapitre 11, dit à repos de... Nouveau Testament, chapitre 11, c'est quoi ? Nouveau Testament, hébreu, je vous ai dit chapitre 11. Nouveau Testament, hébreu, chapitre 11, vous dit que Jephthé, Samson, Barak, etc. David, Samuel, les prophètes, conquis les royaumes par la foi. C'est une foi qui est parfaite. Ah, très bien. Ils sont bénis au verset 39 par Dieu. Comment ? Chapitre 11, verset 39, Dieu les a bûts. Bien sûr, en fonction qu'ils ont conquis et qu'ils ont défendu le peuple d'Israël vis-à-vis des gens qui les a taqués. Très bien. Mais ce n'est pas un bûcher. Non, ils sont glorifiés. Vous savez quoi ? Le Nouveau Testament vient de glorifier qui ? Donc, des terroristes. Non, c'était avant Jésus. Oui, très bien. Mais il y a une glorification d'un terroriste. Samson. Samson était un terroriste. Le premier acte de martyr, c'est Samson qui l'a fait. C'est pour ça que Jésus dit votre loi. Vous êtes d'accord ou pas ? Est-ce que le Nouveau Testament hébreu valide l'acte de Samson ? Qui était lequel selon Jésus-Christ, chapitre 14 ? Il valide la fidélité de cet homme qui a voulu servir Dieu. Et qui a combattu par la foi. C'est ce que le texte dit. Oui, très bien. Et qu'est-ce qu'il a fait ? Donnez-moi la différence, s'il vous plaît, entre ce qu'a fait Ben Laden, si c'est vraiment eux qui ont détruit deux tours et trois mille morts, Samson a détruit les piliers d'Analysture et a fait trois mille morts en attentat suicide puisqu'il est demandé la mort dans cet acte-là. Restez sans Jésus et Allah lui-même condamnera parce qu'il vous a dit dans Soura, tout 3 verset 57, ce sont ceux qui suivent Jésus qui seront sauvés, pas ceux qui suivent en fait d'autres. Je vais résumer. Non, c'est pas la seule. Non, je sens que vous voulez arrêter. Je vais résumer vite fait les points. C'est une guise de conclusion. Alors, en guise de conclusion, il me reste 5 minutes. Il reste 5 minutes. Ça va. En guise de conclusion, je dirais, M. Pagès, que vous n'avez pas répondu aux critères prophétiques. Vous êtes sourd, c'est pour ça. Deutéronome 13, deutéronome 18. Vous êtes sourd ! Vous êtes sourd ! Non, laissez-moi, c'est ma conclusion. C'est ma conclusion. Ben, tapez pour vous. Vous l'avez déjà préparé. Non, je l'ai pas préparé. Non, c'est par rapport à votre discours. Je résume. Donc, vous m'avez dit que les prophètes avaient péché en appliquant la loi de Dieu. Regardez bien ce que dit un roi, chapitre 15, verset 5. À propos de David. Attends, attends. Aujourd'hui, c'est péché de faire ça. Non, non. Vous m'avez dit que c'était péché. Parce qu'à l'époque, ce n'était pas des péchés. Donc, il y a eu une évolution. C'était un peu. Un, comme c'est un péché, pour les gamis, c'est un péché. L'autre, c'est un peu. On va vous parler de l'épître aux Hébreux. Et Saint Paul dit bien que la loi a été donnée en vue du péché, pour sanctionner le péché. Tant qu'il n'y a pas de loi, il n'y a pas de péché. Comme c'est ma conclusion. Tu m'entends, Thierry ? Quand il n'y a pas de loi, il n'y a pas de péché. Donc, moi, j'ai venu plus tard. Vous ferez votre conclusion après, si vous voulez. On fait chacun une conclusion, comme ça, c'est fini. Je vous disais qu'un roi, chapitre 15, verset 5, vous réfute totalement. Il est dit que David n'a jamais péché contre l'Éternel, si ce n'est une fois avec Uri. Stop ! Ça veut dire que tout ce qu'il a accompli comme combat, les un million de morts qu'il a fait, selon deux chroniques, selon deux chroniques, chapitre, ou un chronique, un des deux, chapitre 14, verset 9, à 13, où il est dit quoi ? Qu'il y a eu un million de morts fait par l'armée de David et David. Ce n'était pas un péché. Selon qui ? Un roi, chapitre 15, verset 5. David n'a jamais péché, monsieur Pagès, sauf une seule fois. Le fait qu'il ait fait tuer des gens, assassiner des gens, ce n'est pas un péché. Qu'il ait pris plusieurs femmes, ce n'est pas un péché. Contrairement à tout ce que vous avez dit, il était polygame, ce n'est pas un péché pour l'éternel. Qui le dit ? L'éternel. Un roi, chapitre 15, verset 5. Monsieur Pagès, vous allez totalement contre l'écriture. Non, 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 je finisse ma conclusion. Vous n'avez pas répondu aux critères prophétiques. Vous n'avez pas répondu historiquement et bibliquement à l'annonce qui a été faite à Ismaël. Sauf que vous avez reconnu que c'est arrivé avec Mohamed et la nation islamique. Oui, c'est ce que vous avez dit. Vous avez dit, oui, je vous le concède. Avec Mohamed, il y a quelque chose de nouveau. La même chose ? Non, non. C'est énorme. Vous venez d'accepter comme il y a rien de nouveau. Que la promesse faite à Ismaël en jeunesse 17-20 se réalise avec Mohamed. Mais il n'y a rien de nouveau. Ils font la même chose. Très bien. Et alors ? Donc, ici, je n'ai vu aucun argument pour que Mohamed n'est pas un faux prophète. Parce que vous ne voulez pas le voir. Vous avez accusé tous vos prophètes à vous d'être des faux prophètes. Voilà ce que je peux dire. Pas du tout. Une fois, à l'époque, ils ont reçu. Et si, à l'époque, voilà, ne connaissait pas l'histoire ce que je dis. On vous vit dans le mythe. Je ne connais peut-être pas l'histoire, mais en tout cas, l'histoire vous a prouvé que Mohamed arrive au 7e siècle et qu'il est la promesse, la promesse de Jésus. Le faux prophète qui a lancé Jésus. Ah, donc l'annonce qui a été faite par l'éternel qui a béni Ismaël et l'antéchrist en Genèse 17-20. Doucement, on ne peut pas s'approprier. Doucement, vous vous appropriez cette promesse faite à Ismaël en disant qu'elle est faite à l'islam. C'est vous qu'elle dit. Mais non, vous me l'avez reconnu tout à l'heure et eux-mêmes le disent les rares. Je vous le conseille pour votre raisonnement pour que vous puissiez avancer. Je n'avais pas été que pour autant, je ne sais pas. Ce n'est pas une concession. Écoutez-moi, je vous le dis, il n'y a aucune raison d'assimiler la promesse qui est faite à Ismaël avec l'islam. Parce que d'une grande nation, il y a des nations qui sont pacifiques, il y a des nations qui sont grandes et qui sont chrétiennes. Il n'y a aucune possibilité d'assimiler cette prophétie avec l'islam. D'accord. au final, la promesse s'est réalisée en Mohamed. Mohamed ne dérange aucun faux prophète. Mais non, c'est la finale. C'est la conclusion. Monsieur Pagès, vous n'avez pas répondu à toutes ces choses. Vous avez reconnu que tous les prophètes sont des faux prophètes et que la loi amène au péché si on l'applique. Voilà votre raisonnement alors que 1 roi 15, 5 vous dit le contraire qu'il n'y a pas de péché. On s'arrête là. J'ai fini. J'ai fait très bien. Alors, pour terminer... Merci en tout cas pour le dialogue. Comment ? C'est ça. Eh bien, il n'y a pas de moyens de s'entendre si vous ne reconnaissez pas le Messie comme étant celui que les Juifs attendent en tant que sauveur. Mais pas en tant que Dieu. Il n'y a pas d'autre sauveur que Dieu. Vous me dites celui que les Juifs attendent. Il n'y a pas d'autre sauveur que Dieu. Ce n'est pas un homme qui peut nous sauver. Il n'y a pas d'autre ou même. Donc, si on attend le Messie qui est né d'une Vierge qui est au ciel qui est dans le jugement, il est plus que l'homme. Il est homme et Dieu. Voilà, c'est tout. Très bien. 5 secondes et c'est terminé. Merci à vous pour le débat. C'est une bonne difficulté. C'est un plaisir. Bon, ben voilà. Voilà, voilà.